Ça fait deux ans, un an et demi que tu fais de la vidéo, tu te retrouves chez Chanel. Et là, t'as des étoiles plein les yeux, c'est ouf. On a commencé à faire de la pub à droite à gauche, dans d'autres pays, en Afrique, tout ça et tout. Je me suis retrouvé dans des trucs genre Samsung, Orange. Je vais être à peu près à 5000 euros par mois. Après, vas-y, je sais pas si on peut rentrer dans le concret et tout, mais ouais, en fait, c'est beaucoup de mobilisation. Parce que j'ai vraiment creusé le truc jusqu'au bout. Bon, ça va Romain ou quoi ? Ça va, et toi, mon taux ? Ouais, ça va, tranquille, du coup. Ça fait un an qu'on a fait une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne. Donc, entre-temps, t'as pas mal évolué. Donc, t'as eu pas mal de tournages. Et du coup, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Romain, en fait, Romain, c'est un vidéaste qui est venu il y a trois ans en arrière à mon workshop. Donc, il s'est passé à Cannes. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Et là, en fait, on est là, on fait une autre petite vidéo pour un peu parler de son évolution, etc. Donc, voilà. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu, Romain, ça dit quoi en ce moment sur des tournages, sur plusieurs choses, j'imagine ? Ouais, écoute. Bah, moi, j'ai toujours pas… Enfin, depuis un an, c'est vrai que la dernière fois qu'on avait fait cette vidéo, j'avais un peu expliqué que j'essayais de toucher un peu à tout. Et j'étais dans cette phase où, en fait, j'explorais, tu vois, ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas. Et ouais, c'est vrai que je suis toujours là-dedans, en fait, à bosser, en fait, toujours dans la vidéo, bien sûr, mais en fait, dans plusieurs domaines. Et donc, ça va être surtout pour les entreprises et énormément de vidéos de mariage, en fait. D'accord. Et du coup, les vidéos d'entreprise et vidéos de mariage, c'est ce que tu voulais faire à la base ou comment ça t'est venu, en fait, au final ? Tu m'avais un petit peu expliqué, mais tu en avais expliqué un petit peu sur l'autre vidéo. Mais le truc, c'est que c'est vrai que là, ça fait quoi ? Ça doit faire un an. Depuis qu'on a fait l'autre vidéo, tu t'es vachement concentré sur ça, de ce que tu m'as expliqué un petit peu sur les mariages. Ouais, ouais. Et du coup, vidéos d'entreprise aussi, c'est par rapport à quoi exactement ? C'est toi qui voulais ou c'est parce que c'est venu comme ça un peu au hasard ? Écoute, ça m'est venu comme ça, en fait, en pratiquant, on va dire, tu vois. Mais c'est vrai que le mariage, quand même, j'avais identifié ça et j'avais quand même repéré qu'il y avait quelque chose à faire. Et surtout que c'était quelque chose, en fait, où tu as une certaine constance, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit, oui, le mariage, il y a vraiment peut-être quelque chose à faire et ça peut peut-être m'offrir une constance dans le travail et puis une base financière qui est sûre, tu vois. Ouais. Toi, tu t'es dit ça par rapport à quoi, le fait de se dire que c'était une base financière stable ? C'était quoi qui t'avait fait penser à ça, en fait ? C'est vrai qu'à l'époque, je suivais pas mal de prestataires. Et ouais, à l'époque, je développais aussi mon réseau et j'étais en relation avec pas mal de cadreurs. Et je voyais souvent sur Instagram, dans leur story, les mecs, en fait, ils bossaient tous les vendredis et tous les samedis, tu vois. Et donc, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que je m'étais dit, bah merde, en fait, il y a vraiment un truc à faire et il faut que je trouve une porte d'entrée dans ce milieu-là. Et ça va sûrement, bah ouais, me rendre indépendant financièrement et puis m'amener pas mal de chiffres d'affaires et de boulot, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que là, moi, je me suis reconcentré un petit peu dessus, là, sur les vidéos de mariage depuis à peu près deux ans. Et c'est vrai que c'est un marché, en fait, où il y a une forte demande, quoi. Et c'est vrai qu'en 2017, quand j'habitais encore sur Paris, j'avais fait un petit peu de mariage pendant une année ou deux. Je m'étais dit, bon, allez, vas-y, je vais en refaire. Bon, après, moi, quand j'ai débuté il y a 15 ans en arrière, j'avais commencé à faire du clip, mais j'avais fait quelques petits mariages comme ça de gens que je connaissais. Et en 2017, je me suis dit, je me suis dit, allez, vas-y, tu sais quoi, je vais me faire une année en testant un peu les mariages et tout, tu vois. Voilà, et donc, en habitant ici, là, depuis trois ans, je me suis dit, tu sais quoi, là, depuis deux ans, je me suis dit, on va un peu développer les mariages. Et c'est vrai que la demande, elle est quand même forte de partout, quoi. Et moi, je vois ici, sur la Côte d'Azur, il y a pas mal de demandes, quoi, c'est logique. Et tour en Ile-de-France, j'imagine que c'est, ouais, voilà, c'est une forte demande aussi, tu vois. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est assez intéressant la vie de notre mariage puisque, concrètement, ben voilà, c'est monsieur et madame tout le monde qui peuvent faire appel à toi, tu vois. C'est vrai que pour ça, pour ça, c'est intéressant parce que tout le monde, plus ou moins, peut potentiellement se marier, tu vois. Et c'est vrai que quand tu fais des clips, il y a pas mal d'artistes, mais c'est pas tout le monde qui est artiste. Donc, forcément, la demande, elle est un petit peu plus restreinte, tu vois, ce que je veux dire. Donc, c'est vrai que le mariage, c'est intéressant par rapport à ça. Alors, après, il y en a qui diront, ouais, mais forcément, s'il y a plus de, si c'est un marché où il y a plus de demandes, forcément, il y a plus, ouais, il y a plus de concurrence. Mais en fait, c'est pas un problème, ça, parce que tu peux toujours faire la différence. Et voilà, donc, en fait, j'ai envie de te dire, plus il y a de concurrence et mieux c'est, tu vois. Ça veut dire que c'est plutôt un marché dans lequel il faut aller. Après, évidemment, il faut faire un petit peu la différence par rapport aux autres, que ce soit sur des offres, sur des prix, sur des choses, sur plein de choses, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, toi, ça veut dire que là, ça fait à peu près un an où tu as vraiment pas mal de mariage et tu arrives à faire la différence par rapport à d'autres, alors du coup ? En fait, ouais, ça va faire deux ans. Là, ça va vraiment faire deux ans que je vis de ça pleinement. En fait, moi, aujourd'hui, là, je pourrais me contenter que de ça. En fait, je pourrais faire que du mariage et financièrement, je serais à l'aise, tu vois. Pour t'expliquer un petit peu, en fait, moi, j'ai commencé par bosser pour un prestataire. C'est un mec qui a pété assez rapidement et qui avait bossé pour pas mal d'influenceurs, etc., tu vois. Et derrière, il a eu énormément de demandes. Et c'est un mec, en fait, il avait à l'époque, moi, c'était sur l'année 2021, tu vois. C'est un gars qui pouvait avoir cinq ou six mariages en simultané tous les samedis, tu vois. Donc, forcément, il avait besoin de cadreurs, de photographes. Et donc, voilà, moi, j'ai été mis en contact avec lui. Et en fait, moi, j'ai commencé tout de suite à faire deux ou trois mariages par semaine, tu vois. Et toutes les semaines, comme ça, tac, 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 ça a enchaîné, ça a enchaîné, ça a enchaîné, tu vois. Donc, d'accord. Ouais, ouais, donc, bah, moi, j'ai commencé assez fort. J'ai commencé assez fort dans ce truc-là. Et c'est aussi à ce moment-là, tu vois, que je me suis dit, ah ouais, il faut vraiment que, moi, par la suite, que j'arrive à signer mes propres contrats et ça va m'apporter pas mal de chiffres d'affaires, etc., tu vois. Et du coup, je n'ai pas répondu à ta question. C'était quoi, Anto ? C'est ce que tu me demandais juste avant. Non, que je disais, ouais, que du coup, là, ça fait à peu près un an, un an et demi où tu as vraiment beaucoup de mariages. C'est ça, ouais, ouais. Et donc, du coup, ça veut dire que tu en fais régulièrement en ce moment-là ? Ouais, j'en fais beaucoup. Et oui, tu me disais, ouais, comment se démarquer ? Je crois que c'était ça aussi que tu me demandais. Ouais, aussi, ouais. Du coup, tu as réussi à te démarquer par rapport à d'autres, par rapport au fait que les mariés, enfin, les futurs mariés, elles font appel à toi et donc, du coup, qu'elles te valident toi. Tu penses, c'est par rapport à quoi ? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves que tu as fait différemment par rapport à d'autres ou pas spécialement, à ton avis ? Moi, tu sais, je fais toujours un peu le truc au feeling, tu vois, sans forcément trop calculer, etc. Mais c'est vrai que là, au bout d'un an et demi, deux ans, on est en prenant, enfin, on est en pris un peu de recul. Ouais, je pense que, voilà, c'est des gens qui se marient une fois dans leur vie, qui mettent un certain budget, forcément qui veulent une prestation de qualité. Mais pas que, je pense qu'il y a aussi le côté relationnel et humain qui est très important. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense qu'il faut réussir dans son attitude et dans sa manière de démarcher ses futurs clients-là et après un peu de négocier le prix, etc. Il faut savoir, je trouve, être assez humain et savoir les rassurer, tu vois. D'accord, ouais. Donc, je pense que ça, je peux me démarquer, peut-être, ouais, sur ce côté-là un peu relationnel, tu vois. Ok. En fait, je me suis rendu compte que j'étais un bon commercial, tu vois, à force d'être au contact des futurs mariés, etc. Ça, je pense que je peux me démarquer là-dessus. Ouais, dis-moi toi. T'as vu, toi, le côté humain, le côté humain, c'est hyper important. Et c'est vrai que certains vidéastes, je trouve qu'ils n'ont pas ce... Enfin, si, il y en a, ils sont humains. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté un petit peu commercial qui est d'ailleurs, en plus, comme tu dis, t'as dit, ouais, je me suis rendu compte que j'étais commercial. En fait, des fois, t'as vu, t'as même pas besoin de faire semblant d'être commercial que, en fait, c'est le côté humain et le côté naturel qui fait que, en fait, tu deviens plus ou moins un vendeur sans t'en rendre compte, quoi, tu vois. Et en vrai, c'est vrai que sur des vidéos de mariage, tu sais, les mariés, en général, ils ont besoin d'être très rassurés. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face, tu vois, qui est, voilà, qui a un minimum, quoi, qui est rassurant, qui parle bien, qui est, enfin, voilà, quoi, qui est quand même, tu sais, qu'on sent que, voilà, que c'est pas un mytho, etc., tu vois. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéastes qui ont pas ce truc-là, tu vois, en fait, le truc où il faut être un petit peu commercial, tu vois. Et c'est vrai que, des fois, ils passent à côté de plein de projets à cause de ça, tu vois. Parce que, en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que, ok, faire une belle image et tout ça, c'est bien et tout ça. C'est la base, logique. Mais après, c'est vrai que, tu vois, comme tu disais, le fait d'en avoir pas mal, je pense que, quand même, le fait que toi, tu sois humain et que t'as un petit peu ce côté, peut-être, vendeur naturellement, bah, t'as vu, t'arrives à en valider plein, tu vois, quelque part. Et ça, c'est hyper important, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'essaye toujours de… j'essaye toujours que là, bon, j'ai mon prix de base, ma prestation, etc., tu vois. Mais comme je dis souvent à mes mariés, moi, je suis prêt à m'adapter sur beaucoup de prestations. Et en fait, j'essaye toujours d'être conciliant dans ma manière d'être et d'approcher le truc. Et ouais, j'essaye de mettre les gens en face de moi à l'aise, tu vois. Bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est vrai, bah oui, c'est bon, voilà, c'est ce que tu disais. Le résultat final, c'est les images que tu vas rendre et c'est ce qui va rester. Mais je trouve que quand même, je dirais, bon, peut-être pas 50%, mais allez, 40% du travail, c'est aussi la manière dont tu vas accompagner les gens et dont tu vas te comporter. Moi, enfin, voilà, je trouve qu'il faut que ça reste une journée où les mariés avec qui tu vas accompagner, en fait, il faut qu'ils passent un bon moment, il faut qu'ils soient à l'aise, etc. Et en fait, nous, on est tout, enfin, on est là pour, ouais, pour, comment dire, pour participer à ça, en fait, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pas à nous de les stresser, tu vois, nous, on doit être là vraiment. Ah, c'est clair, c'est clair. On doit être là sans être là, en fait, tu vois, et je trouve ça, c'est très important. C'est très important d'être alerte par rapport à ça, tu vois, et d'avoir des attitudes qui sont… Ouais, ouais, de, ouais, éviter de stresser les gens et être avenant, tu vois, être sympa avec les invités, si on peut faire rire les gens. Tu sais, on est des accompagnateurs, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Que des gens qui sont là pour prendre des images et on fait notre taf et on se boire, non ? C'est vrai. En fait, c'est un moment où les mariés vont, ils vont t'ouvrir un peu leur… Tu vois, rencontrer les familles, tu vas aller chez eux, tu vois, donc, ouais, donc l'attitude, elle est importante. Bien sûr. C'est très importante, ouais. Carrément, carrément. D'ailleurs, je trouve que ça, en tournage, c'est important d'avoir ce côté humain-là, je trouve ça assez intéressant. Tu vois, c'est pas genre tu fais tes vidéos tout seul et t'es en mode… Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Le fait d'être avec des gens sur des tournages comme ça, surtout un mariage où il y a du monde et tout ça, c'est quand même vivant, quoi, tu vois, un minimum, tu vois. Après, c'est vrai que ça se répète, c'est souvent la même chose, mais moi, je trouve ça pas mal. J'ai toujours plus ou moins bien aimé, moi, les mariages, tu vois, et donc voilà. Et du coup, ça veut dire que toi, là, quand tu tournes, tu tournes avec quel matériel pour tes mariages, du coup, et c'est quoi comme format qu'on te demande ou ce que tu proposes, toi, plutôt, en général ? Moi, en fait, je vais toujours proposer un prix de base qui est de 1950 euros, tu vois, pour la prestation, où on va accompagner les mariés du début à la fin. Et donc, à savoir des préparatifs mariés où on va aller donc chez eux, les filmer en train de se préparer, mettre le costume. Bien souvent, on demande à ce que des proches soient là, tu vois, pour les faire participer et que ça donne aussi un truc un peu plus vivant où il y a un vrai échange. Il y a de l'interaction, tu vois, dans les images. Et après, c'est une prestation qui va aller jusqu'à la pièce montée. Et donc, bien souvent, la pièce montée, donc, ça va à 2-3 heures du matin et c'est ce qui va clôturer la journée de mariage, tu vois. C'est vraiment la dernière étape de ces grandes journées, on va dire. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, au niveau… Ouais, donc, c'est un format. Donc, en fait, c'est un format long, quoi, que tu rends, c'est ça ? Au niveau du format, donc, ce qu'on va rendre sur une prestation comme ça, c'est toujours un format qui est de longue durée. Donc, ça va être le film de mariage. Moi, je propose souvent entre 40 minutes et 1h30, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qu'ils demandent souvent, les mariés, tu as vu, quand tu leur parles de ça, ils sont contents quand même entre la version longue et la version courte. Je pense que c'est quand même un truc, enfin, c'est une journée où il se passe énormément de choses. Tu vois, il peut y avoir des discours, il peut y avoir, voilà, un tas d'animations comme ça. Et bon, ce qui est important, c'est de retranscrire ça au mieux, tu vois. Après, parfois, tu as un certain mari qui trouve ça un peu long, un peu court, tu vois. Et à ce moment-là, je trouve que c'est important de pouvoir s'adapter. Et d'être capable aussi de rendre des formats de 20 minutes un peu plus dynamiques, un peu plus travaillés. Et si c'est plus court, plus long, pardon, pouvoir aussi le faire, tu vois. Comme ça, tu réponds aux demandes au mieux, tu vois. Et donc, un format long et donc, il y a toujours un format court au niveau de la vidéo qui va faire entre 3 et 5 minutes. Où là, tu reprends les plus belles images et tu fais un espèce de teaser qui va bouger un peu plus, etc. Tu vois, et qu'il y a un condensé, en fait, du format long. Après, tu me demandais au niveau du matériel. Ouais, ouais, moi, je trouve, voilà, c'est des journées où on court dans tous les sens, où on porte le stabilisateur et la caméra pendant des heures. Donc déjà, physiquement, il faut être prêt. Ouais, surtout l'été. Ouais, surtout l'été où tu peux avoir des températures ou, ouais, ouais, ou quand tu prends mon sueur et tout. Et donc, moi, j'essaye de travailler avec le matériel le plus léger possible. Donc souvent, je suis au 17 mm fixe où je vais être avec mon GH6 et mon 18-35 Sigma, tu vois. Voilà, il y a un petit filtre ND dessus. Là, récemment, j'ai acheté des micros aussi pour pouvoir capter les moments où les mariés parlent, s'il y a des discours pour avoir un beau rendu. Ouais, c'est important, ouais. Après, moi, je trouve que l'indispensable en 2023-2024, là, les années qui vont arriver, c'est d'être équipé d'un drone. Ouais, bien sûr. Ça, les mariés demandent, tu vois. Ça, vraiment, c'est un truc qui peut faire la différence. Mais limite, maintenant… En fait, c'est vrai que quand ils prennent une salle ou un domaine… Enfin, moi, c'est plus souvent des domaines sur la Côte d'Azur. Toi, ça va être peut-être plus entre les salles et les domaines qui sont peut-être dans le 77 ou des trucs comme ça, j'imagine, peut-être un peu plus loin. Mais du coup, c'est vrai que les gens, ils veulent quand même du drone. Ouais, c'est devenu un standard. Franchement, c'est devenu un standard. Il faut vraiment l'avoir. Voilà. Et si aussi tu peux connaître un prestataire qui fait du drone FPV, c'est un plus. Ouais, c'est un plus, ouais. Ça, j'essaie de le proposer. Et puis voilà, après, je vais être avec mes LED qui sont dans mon coffre H24 au cas où j'ai besoin. Et puis, je me suis aussi équipé d'un rétroprojecteur et d'un écran pour pouvoir faire des projections. Ouais, des vidéos d'avant-mariage et tout ça, par exemple. J'en ai proposé là, quelqu'un. Souvent, on fait ça. En fait, on va capter la journée. Enfin, moi, je vais faire ma captation toute la journée. Et arrivé à la salle, je vais faire un montage et je vais le projeter le soir même. Et ça va être un… D'accord, ok. Ouais, ça permet aux invités de revivre la journée. Et c'est une animation que les maris aiment bien aussi, tu vois. D'accord. Voilà, voilà. Moi, c'est un petit peu la même chose, sauf que je fais une vidéo d'avant-mariage plutôt. C'est-à-dire genre deux ou trois mois avant, tu vois, avec des voix off et tout ça. Et après ça, ils le regardent, tu vois. Ouais, ça, c'est mortel. Ça, c'est… Ouais, c'est bien. Franchement, c'est vraiment pas mal. Tu fais des vidéos en mode, tu sais, ralenti, machin. Tu vois, genre, ils vont parler… Ce qui est bien, c'est que ce qu'il faut leur dire, c'est qu'en fait, ils puissent réfléchir à une phrase qui va être importante et qu'ils vont dire à leurs parents. Enfin, quand ils vont regarder la vidéo, forcément, les gens qui vont voir le jour où ils vont voir peut-être avant l'entrée en salle ou même après, même s'ils sont déjà rentrés en salle, que ce soit une autre vidéo, il y a peut-être un message à faire passer bien spécifique, tu vois. Donc, du coup, ils l'écrivent et après, tu les enregistres en voix off. Et moi, je les mets dans la vidéo quand ils sont ralentis, tu vois, tu as cette voix off qui parle un petit peu comme une bande-annonce de film, un peu, tu vois, dans le délire. Apparemment. Tu vois, ça claque. Donc, ouais, franchement, ça, ils aiment bien. Et ça, c'est bien parce que c'est des trucs que tu peux rajouter, tu vois, et c'est ce que tu fais toi aussi, j'imagine. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est que c'est vrai que tu as des tarifs qui montent au fur et à mesure avec un prix de base et tu rajoutes des choses et c'est vrai que tu arrives vite à ton tarif, à ton tarif, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup… Du coup, genre, bah, plus tu pratiques, plus tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont possibles et tu les rajoutes et toi, ça t'amène du chiffre d'affaires, tu vois. Et puis, ça permet aussi d'être pro et de combler les mariés au maximum, tu vois. Comme ça, bah, dès qu'on te propose quelque chose, tu as un photobooth, tu fais la projection, tu fais des DVD, des trucs, bah, tu… bah, oui, 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 en fait, tu vois. Et ouais, ouais, c'est ça. Et tu peux arriver à des prix intéressants, tu vois, à vendre des prestations à des prix qui sont… ouais, ouais, très intéressants. Donc, c'est top, franchement. Ouais, c'est lourd. Et du coup, c'est vrai que toi, ça fait donc trois ans, la première fois, quand tu es venu au workshop, tu commençais la vidéo parce que je me rappelle, tu voulais faire de la photo aussi, à un moment donné. Ouais. Et c'est vrai que toi, en trois ans, ça allait hyper vite, quoi, tu vois. Ça allait super vite. Enfin, il y a eu peut-être une partie, je me rappelle, à un moment donné, pendant quelques mois où tu étais… enfin, où tu étais un peu dégoûté, façon de parler. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment ça ou pas, mais genre où tu étais un peu découragé. Et au final, ça arrivait quand même assez rapidement, le fait de pouvoir en vivre. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Carrément. Moi, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte parce que moi, j'étais dans le truc vraiment, la tête dans le guidon à fond, à fond. Mais c'est vrai que, ouais, moi, ça a été la première phase où, en fait, j'ai dû prendre la décision de me lancer, qui a été un peu compliquée. Et c'est vrai que tu ne sais jamais vraiment par quoi commencer, tu vois. C'est quoi qui t'avait bloqué, toi, à ce moment-là ? Moi, c'est le Covid. Franchement, c'est vraiment le Covid où je sentais que le truc, il commençait à prendre, tu vois. Je sentais qu'il commençait à avoir un peu une émulsion et tout, que ça répondait pas mal. Et en fait, moi, le Covid, il est venu un peu me casser les jambes. Et c'est là où, ouais, je me suis un peu découragé, tu vois. C'est vrai que c'était cool. Mais c'est quoi qui t'a découragé, en gros ? C'était quoi, en gros, vraiment ? Tu sais, si tu t'en souviens un petit peu. Bah, ouais, c'était le fait de… En fait, moi, c'est un truc où j'ai mis beaucoup de temps à me décider à le faire et vraiment à me lancer, tu vois. J'avais pas mal de barrières psychologiques. Et enfin, quand ces trucs-là, ils sont tombés et que j'ai mis toute mon énergie à 100% dans ce truc-là, et bah, en fait, ouais, genre, mais après, c'est un truc que tu contrôles pas. Bah, le Covid, il arrive et en fait, t'es chez toi et tu peux plus… Ouais. On est à l'extérieur, on a besoin d'être avec les gens, voilà. On sait tout ce qui s'est passé. On est chez nous. C'était compliqué, tu vois. C'était compliqué. Donc ouais, il y a ce truc-là qui m'a un peu… Ouais, ouais, qui m'avait un peu découragé, on va dire. Mais 4-5 mois après, ouais, j'ai rebondi, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur. Et je me suis dit, vas-y, marche au crève, c'est parti, on va y arriver, tu vois. Donc, les premiers plans que t'as eus, c'était par rapport à ceux que t'expliquais, qu'il y avait tous les mariages, c'est ça ? Ouais. Les premiers vrais plans que t'as eus de ton âge ? En fait, ouais, avant ça, moi, j'ai décidé en fait de développer mon réseau et de pratiquer, en fait, parce qu'au début, tu factures des choses, mais tu te sens pas forcément légitime, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, ok, il faut que j'apprenne mon métier. Donc, bah, dès que j'ai un gars, bah, je commençais à démarcher un peu les artistes sur Internet, les coiffeurs, et dès que j'entendais un mec qui pouvait être susceptible de… Enfin, avec qui j'ai… enfin, un, deux, trois. Ouais, dès que j'entendais, voilà, un plan qui pouvait être exploité ou quoi, je contactais le gars. Et en fait, je proposais des choses gratuites au début, hein. Je proposais vraiment des choses gratuites pour faire la main, pour développer ce réseau-là. Bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Et tu me demandais quoi, ensuite, Anto ? Est-ce que je n'ai pas… Ouais, mais du coup, du coup, le… comment dire, le fait de… au début, tu te sentais pas… tu m'as dit, tu te sentais pas légitime sur les… sur les tarifs que tu allais donner. Là, maintenant, bah, ben, maintenant, là, là, je pense que tu as vraiment l'habitude, puisque quand on te demande tes tarifs, je veux dire, c'est naturel. Ouais, ouais. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça pourrait être plus naturel qu'il y a encore quelques… Ben, il y a quoi ? Il y a deux ans, on va dire. C'était il y a deux ans, à peu près, quand t'étais pas en mode… enfin, quand t'étais pas encore totalement en accord avec les tarifs que tu allais donner et tout ça. Et… à peu près ou pas ? C'était ça il y a deux ans, à peu près, non ? Ouais. Quand t'étais pas… enfin, je veux dire, quand tu devais demander un tarif. Ouais, c'était il y a deux ans, deux ans et demi. Ben, au début, t'as pas d'expérience, tu vois. En vrai, t'as pas… Ouais. Mais c'est quoi qui te bloquait en vrai ? Le fait de, comment dire, de pas être sûr de ce que t'allais donner comme tarif ? Ben, c'est le fait de… Tu penses ? C'est le fait d'avoir aussi l'impression de ne pas forcément maîtriser mon sujet, tu vois, comme je le maîtrise aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ouais, ok. Ouais, t'as ça, je pense. Ouais, ouais, t'as ce côté-là, tu vois. Ou… bon, après, moi, je suis un peu aussi un éternel insatisfait, tu vois. Ouais. Mais là, ça y est, je suis rodé. Là, je suis rodé. J'ai… franchement, des ans, j'ai charbonné comme un fou. Et ouais, aujourd'hui, je me sens légitime et je pense que… enfin, que… ce que je propose, c'est… c'est qualitatif, tu vois. D'accord, ok. Donc, ouais, donc, maintenant, je suis plus en raccord avec… avec les tarifs que je propose et je suis à l'aise avec, tu vois. Et limite, maintenant, je me dis… Est-ce que je ne pourrais pas augmenter, tu vois. Je me trouve encore un peu trop… Ouais. Un peu trop bas, tu vois, quand je me compare à certains de mes confrères, on va dire. C'est… Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais je pense que… bah, à force de pratiquer, tu vois, genre, bah, t'as des trucs qui tombent et t'as un certain déclic, tu vois, je pense. Ouais, ouais. Moi, je trouve… enfin, je pense que tout passe par la pratique, de toute façon, tu vois, genre… Bien sûr, bien sûr. C'est important. D'ailleurs, on voit assez souvent quand même… ouais. D'ailleurs, on voit assez souvent que quand on débute, quand on débute, eh bien, on a beaucoup de questions, réponses, tout seul, tu vois. En fait, ça reste de la théorie. J'en vois beaucoup, d'ailleurs, moi, dans la communauté des vidéastes qui me parlent tout ça et tout. Souvent, ils se posent beaucoup trop de questions avant de faire quoi que ce soit, alors qu'en fait, la vérité, c'est qu'il faut y aller en mode limite bourrinage sur un tournage, tu vois. D'accord. Alors qu'en fait, ils n'ont pas de tournage, tu vois. Mais on s'en fout, en fait. Pourquoi tu veux te casser la tête à savoir ça avant le reste ? Vaut mieux avoir plein de tournages, limite, aller faire au black, même avec rien, tu vois, avec le matériel que t'as et plus tard, au faire à mesure, tu feras les choses carrées, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Plutôt que le reste. Alors, il y aura toujours des gens qui vont te dire, ouais, mais t'as vu, si c'est pas carré, on peut avoir des problèmes et des trucs, mais en fait, déjà, la justice, avant de ne pas aller chercher des gens qui vont juste prendre deux ou trois cents euros par-ci, par-là de temps en temps, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, on s'en fout, on n'est pas du tout à ça, tu vois. Bien sûr. Et en fait, au final, c'est de se concentrer sur des trucs, en fait, qui sont que théoriques et juste se dire, ouais, mais je veux faire bien, je veux faire ça, ça, bien avant de commencer. Alors qu'en fait, il vaudrait mieux y aller, t'as ton boîtier, t'as quelques, tu vois, t'as un peu de matériel, forcément, il faut avoir un peu de matériel, tu vois, et t'y vas, et tu vas tourner, tu vois ce que je veux dire ? Tu y vas, et tu vas en mode bourrinage, quoi. C'est aussi une manière de, bon, je ne sais pas, peut-être de reculer pour mieux sauter, genre aussi pour… C'est pas… Faut aussi bosser. Ouais, genre, je ne sais pas, c'est peut-être encore de la peur, tu vois, je pense que certains ont, et tu vois, et qui n'osent pas forcément, mais… Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, genre, au début, je pense qu'il faut vraiment y aller à fond, il faut se mettre dans des situations qui ne sont pas forcément très confortables, où t'es là, tu tiens ta caméra, t'as chaud, tu transpires parce que t'es pas à l'aise, t'es… Enfin, tu vois, moi, je pense qu'au début, il faut vraiment aller pousser toutes les portes que tu peux péter, tu vois, genre, et ouais, vraiment, comme tu disais, en mode bourrin, tu vois, genre, aller dans les quartiers, tourner des clips, enfin, tu vois, essayer d'accepter un peu tout ça, et s'essayer… Bien sûr. Ouais, sortir de sa zone, en fait, tu vois, de sa zone de confort. Et puis, t'as vu, t'as vu surtout, c'est que quand tu vas en mode bourrin et que tu réfléchis moins avec de la théorie, t'as vu, quand tu rentres chez toi, que t'as fait un travail, même si c'est passé moyennement et tout, quand même, t'es satisfait toujours de quelque chose, t'as passé quand même une journée, tu vois, c'est autre chose, tu vois. Carrément, carrément, tu vois. Et ouais, c'est ça, je pense qu'il faut… il y a des choses qu'il faut éviter de calculer, il faut… la pratique, la pratique, la pratique, moi, je trouve. Enfin, en tout cas, je suis de… je suis de cette école-là, tu vois. Bien sûr. Je pense, ouais. Ouais. Moi, je dirais pour un qui commence ou pas, ça serait de faire de la pratique au maximum, mais de la pratique le plus rapidement possible, tu vois, le plus rapidement possible. Essayez d'être OP le plus rapidement possible et après enchaîner direct, tu vois. Et tu… Mais ouais… Dis-moi, dis-moi. Moi, je trouve que le clip… parce que moi, en vrai, j'ai commencé par ça. Ce qu'on avait abordé dans ton workshop, c'était aussi ça, tu vois. Et je trouve que, tu vois, le fait d'avoir commencé par le clip, moi, je trouve, c'est… je pense que ça doit être une des meilleures écoles aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que c'est… franchement, c'est… c'est dans ce milieu-là aussi où tu peux… voilà, où tu es confronté à pas mal de situations où tu dois t'adapter. Tu sais, tu connais les tournages de clips, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, genre, t'as… par tournage de clips, t'as… je sais pas combien de galères. Et toi, t'as adapté de trouver des solutions. Bien sûr. Et tu vois, je trouve que ça… en fait, ça rend débrouillard cette école-là, tu vois. C'est vrai. Mais tu vois, tu vois, ce qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que tu vois, quand on parlait des mariages tout à l'heure, je disais, ouais, il y a une forte demande et tout parce que, voilà, tout le monde potentiellement peut se marier et tout ça. Donc, ça, c'est une chose. Après, des artistes, tout le monde ne va pas être artiste, mais ceux qui sont artistes, forcément, bah, quand c'est leur musique ou leur clip, il y a les émotions qui rentrent en jeu. Donc, forcément, ça devient un business model faire des clips puisqu'ils cherchent un mec qui fait de la vidéo. Enfin, voilà, un mec qui clip et tout ça, qui fait des bons clips. Et justement, ils savent très bien qu'en général, il va y avoir des galères au tournage et tout ça. Donc, si toi, t'es un clipper qui arrive à résoudre justement tous ces problèmes de tournage toi tout seul, en fait, ça leur enlève quelque part un poids de ouf. C'est-à-dire que quand ils payent tout en tant que clipper, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas zéro galère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de galères qu'avec certains amateurs qui ne vont pas être investis dedans et qui vont avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, par exemple, tu vois, moi, par exemple, c'est tout con, mais tu vois, comme j'ai encore mon réseau d'artistes parisiens, tu vois, ils viennent ici sur la Côte d'Azur. Par exemple, tu vois, dimanche dernier, j'ai clippé avec un mec et il est venu, il est arrivé à 8 heures à l'aéroport, tu vois, mais il arrive les mains dans les poches, quoi. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va faire un clip en montagne et à la mer parce que moi, de toute façon, tout est à côté ici. Et donc, il arrive à Nice, tu vois, et j'ai dit, prends pas de sac, prends rien. Comme ça, tu te prends juste un vol à 100 euros aller-retour où tu viens le matin et tu rentres le soir, tu vois. Mais lui, quand il arrive, il arrive les mains dans les poches. Donc, du coup, c'est moi qui l'emmène de partout. C'est moi qui gère tout le truc, tu vois. C'est royal. C'est parce que j'ai développé ça comme ça. Mais chacun, chacun arrive à développer d'une autre manière. Tu vois, par exemple, tu as des mecs qui vont avoir des décors de tournage. Tu as des mecs qui vont ramener plein d'accessoires qu'eux, et tu as vu, ils galèrent pour trouver. Du coup, quand ils payent un pack d'un clip ou quoi, tu vois, ou un tarif, tu vois, toi, tu arrives et tu ramènes quand même pas mal de choses. Du coup, en fait, tu résous quand même une problématique, tu vois. Donc, en fait, tu vois, c'est intéressant, ça. C'est hyper intéressant, surtout de nos jours. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, là, ça fait donc deux ans, tu m'as dit. Et en fait, tu penses que tu as fait combien de tournages, à peu près, de mariages et de tout depuis deux ans à peu près ? Parce qu'en plus, j'ai vu que tu étais parti à droite à gauche dans d'autres pays. Tu es allé à Dubaï à un moment donné. Ouais. Tu étais allé, je ne sais plus, il y avait un autre pays aussi. Ouais, Dubaï, Cambodge. Bon, on a passé en Belgique pas mal. Et puis, ça arrive souvent qu'on aille dans le sud de la France pour faire ce type de prestations-là aussi. Donc, ça, c'est un côté qui est hyper cool aussi. Ouais, tu as vu, c'est cool de pouvoir bouger comme ça. Tu as vu du jour au lendemain, dès que tu as un réseau, tu commences à bouger à droite à gauche, tu ne comprends rien. Ouais, c'est incroyable. Genre, on a un an et demi, on n'a peut-être pas fait toutes les villes de France, tu vois. C'est une façon de parler, mais j'ai vu des régions que peut-être jamais j'aurais découvert, tu vois, si je n'avais pas fait ce truc-là. Donc, ça, c'est hyper riche aussi, tu vois, et hyper plaisant. Bien sûr. Combien de tournages, si on compte que le mariage ? À peu près, en gros, quoi. Ouais, je pense que sur la première année, j'ai dû en faire, franchement, peut-être 70. Ouais, je dois être à… 750, mariage, à la grosse louche comme ça. Putain, donc ça veut dire c'est quoi ? Donc, ça veut dire c'est de tous les samedis ? Non, il y avait quoi ? Tu as quoi comme jour toi ? Ouais, c'est ça. C'est pratiquement tous les vendredis et tous les samedis de l'année en fait. D'accord. Là, tu… En commençant de quel mois et ça finit à quel mois à peu près ? Le mois de… on va dire que de janvier à avril, c'est une période qui est plutôt calme. Et encore, on en fait. Franchement, on en fait quand même, tu vois. Ouais, ouais. Mais les mois ou moi, en tout cas, qu'avec mes prestations, c'est blindé et les vendredis et les samedis. Et même des fois plusieurs mariages sur des… Ouais, ça va être mai octobre. Ça va être mai octobre, ouais. D'accord, ok. Ok. Donc toi, quand tu as des mariages sur plusieurs jours, comment tu fais ? Tu vois avec d'autres vidéastes ou des trucs comme ça ? Tu délègues avec ta prod ? En fait, ouais, c'est ça. En fait, depuis deux ans, tu rencontres énormément de prestataires en fait, tu vois. Tu rencontres énormément de prestataires. Tu as des gens avec qui ça accroche. Tu as énormément de prestataires que tu recroises aussi. Tu vois, que ce soit les DJs, les loueurs de voitures, les salles, etc. Ça, c'est hyper sympa. Mais au niveau des photographes et des cadreurs, ouais, c'est vrai qu'en fait, tu te fais des collègues, tu te fais des potes, tu vois. Et le truc qui est riche, c'est qu'on se fait tous bosser entre nous, tu vois. Ouais, donc toi, tu recommanderais ça, par exemple, d'avoir un réseau comme ça et de se faire travailler les uns avec les autres ? Mais en fait, ça se fait naturellement, tu vois. Ça se fait naturellement. Ouais, 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 ouais. Tu aimes le taf de quelqu'un ou des fois, ça peut être juste humain, tu vois. Tu vas accrocher avec quelqu'un et tu préfères le samedi d'après, rappeler cette personne-là et bosser avec quelqu'un que tu connais que d'appeler des gens différents à chaque fois. Il faut checker, tu vois. Là, maintenant, je sais que les yeux fermés, j'appelle… Bien sûr, bien sûr. Je bosse avec trois ou quatre photographes différents. J'ai aussi des vidéastes que je connais. Je sais que je peux les appeler les yeux fermés, le taf, il va être fait, ils se comportent bien, ils connaissent. Et puis, je sais que le rendu, il est hyper quali, tu vois. Donc, ouais, donc les samedis, les vendredis où tu peux avoir deux, trois mariages, des fois en simultané, tu vas déléguer ces prestations-là à ces gens de confiance, tu vois. Et tu sais que ça va bien se passer. Et toi, tu es sur ta prestation. Tu passes un petit coup de fil, tu checkes, est-ce que tout se passe bien ? Bah ouais. Et puis voilà, tu vois. Et en vrai, les choses se font gentiment, tu vois. Ouais, c'est cool, ça. Tu vois, du coup, des fois, tu peux même faire un groupe, tu sais, tu fais un groupe WhatsApp où tu as le même jour, où tu as trois ou quatre prestataires, tu sais, sur plusieurs tournages, tu sais, de mariage. Et du coup, quand toi, tu es à ton mariage, moi, c'est ce que je vais faire, par exemple, au mois de juillet. Bah en fait, tu peux, sur le groupe Facebook, vous êtes tous les vidéastes et que ça se passe bien, tu vois. Chacun va mettre son petit message ou, tu sais, vous allez parler en notes, etc. On dit, ouais, moi, c'est bon, ça se passe bien, toi aussi, ouais, voilà, tu vois. Non, c'est cool, c'est cool, c'est bien, ça. Bah, de toute façon, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, moi, c'est ce qui m'est arrivé là, c'est que j'en ai quelques-uns en même temps qui tombent la même date. Je me suis dit, non, il faut que je les prenne, tu vois, ça serait dommage de les laisser. Donc, du coup, je préfère déléguer, tu vois, vu que de toute façon, si j'en valide un, forcément, je vais être toute la journée dessus, tu vois, forcément. Et même, je pense que c'est intéressant aussi au niveau même des clients parce qu'ils vont se dire, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est quand même professionnel, il m'a mis un autre cadreur. Enfin, tu vois, tu as quand même parlé avec la personne, mais quand tu lui parles à la mariée, voilà, tu lui expliques que forcément, bah, vous êtes une équipe et qu'il peut avoir un autre cadreur, etc., tu vois. Donc, en général, les mariées, ça ne les dérange pas plus que ça, tu vois. C'est pas, tu vois, si le travail, il est fait un peu comme toi, il n'y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, tu vois, il faut juste être transparent, être clair, expliquer les choses. Et puis, normalement, ça passe, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un professionnel. Après, que ça soit à toi ou à quelqu'un d'autre, tu vois, bon, c'est… C'est vrai. C'est plus en clip où ça pose un problème. Par exemple, tu vois, dans le clip, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé, bon… Ça m'est arrivé qu'on me dise des fois, ouais, si tu es un gars et tout, mais en général, c'était plutôt le contraire, quoi. Genre, si je disais, ouais, j'ai un gars et la personne, elle se sentait plus négligée qu'autre chose en se disant, ouais, mais tu vas m'envoyer quelqu'un alors qu'en fait, je vais tourner avec toi, quoi. Tu vois, après… Mais c'est vrai que dans le mariage, ça… Ouais, ouais. Bon, après, ça arrive que tu aies des mariés qui te disent, bah, nous, on te veut toi, tu vois, genre, il faut que tu sois là, etc. Bah, non, c'est vrai, tu t'arranges pour y être et bien sûr, tu vois. Mais oui, le clip, ouais, c'est quand même différent, c'est quand même différent, genre… Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, là, ça veut dire, tu m'as dit à peu près, on va dire, 70 mariages dans l'année, on va dire, à peu près, donc depuis deux ans. Et donc, du coup, ça fait du sacré taf en tournage, bon, déjà, et en montage aussi, j'imagine. Comment tu t'y prends, toi, pour les montages ? Et en combien de temps tu montes un film de mariage, à peu près, en général ? Et moi, en fait, sur mes contrats, j'ai des rendus qui sont de un mois à un mois et demi, tu vois. Ouais, pareil, ouais, ok, ouais, moi aussi, ouais. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remonter un maximum de mon côté. Mais c'est vrai que sur les périodes dont je te disais, mai, octobre, où on est vraiment tous les week-ends à faire des mariages, et donc, des fois, par mois, tu en as peut-être 10, tu vois, 10, 12 mariages, des fois, ça arrive. Tout faire à la maison et tout faire soi-même, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ça représente des charges de travail qui sont énormes. Et dans ce cas-là, il faut trouver quelqu'un pour aussi déléguer, tu vois, et avoir une main d'œuvre qui puisse t'appuyer là-dessus, tu vois. C'est important parce qu'après, enfin, moi, je trouve que c'est important de mettre un point d'honneur à respecter ce que tu as mis dans ton contrat et donc les délais que tu poses. Bien sûr, bien sûr. Et à partir du moment où tu es hors délai, ça fait chier, quoi. Bien sûr. Donc, ouais, il faut être accompagné, il faut trouver des équipes de monteurs ou des gars qui sont chauds pour ça, quoi. Donc, ouais, déléguer, déléguer, moi, c'est ce que je conseille, c'est ce que je conseille de faire. Ça veut dire que quand tu délègues, t'en montres combien par mois, à peu près ? 3-4, je pense déjà ? J'essaie d'en faire un par semaine. D'accord, ok. J'essaie d'en faire un par semaine, tu vois. Comme ça, je suis à 4 mariages. D'accord. Je suis à 4 mariages par mois en gros, tu vois, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, ouais. Et, ok, donc du coup, ça représente quand même pas mal de travail. Et du coup, si ce n'est pas indiscret, ça te fait à peu près un chiffre de combien dans l'année, à peu près ? Alors, un chiffre. Si on disait que les mariages et tout, à peu près en gros, et même les autres tournages à peu près, on va dire. Je t'avoue que je n'ai pas fait mon chiffre d'affaires à l'année. Maintenant, par mois, ouais. On calculer plutôt à l'année à peu près parce que du coup, c'est vrai que… Ah, remarque, tu me diras, toi, c'est vrai que si tu commences les mariages dès le début de l'année, ça te fait quand même un truc à peu près stable. Ouais, bah cette année, c'est assez constant. Cette année, c'est assez constant. D'accord. Là, en fait, depuis le mois de janvier, je vais être à peu près à 5 000 euros par mois. Putain, bien. C'est lourd. Parce qu'en fait, tu vois, en fait, on vend des mariages depuis janvier. Et donc, tu as des mois où tu peux vendre 5, 6, 7, 8 mariages. Et en fait, tu vas rentrer de l'argent avec les accomptes que les gens te versent. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, je vais être aux alentours de 5 000 euros par mois. Et après, dès que la saison haute, elle commence. Et en fait, il faut savoir que des mariages, tu t'en vends toute l'année, tu vois. Bien sûr. Donc, des fois, en fin de mois, tu as 3, 4 clients qui vont revenir, que tu avais démarché. Et des fois, tu as des choses qui se passent assez incroyables. Donc voilà, assez cool au niveau financier. Et ouais, ouais. Et après, au niveau de la forte saison, ouais, tu vas tourner entre 5 et ça peut monter au-dessus de 10. Ça peut monter au-dessus de 10 par mois. C'est lourd. Ça fait quand même des mois qui sont très intéressants financièrement. Après, il ne faut pas avoir peur d'y aller, de charbonner, d'enchaîner, tu vois. Ah, bien sûr. C'est sûr. En fait, ouais, à partir du moment où tu as de la quantité, c'est sûr que ça va y aller. Du coup, ça veut dire que forcément, ouais, c'est vrai que même, regarde, pour faire entre 5 000, on va dire, allez, au moins 5 000 euros. C'est vrai, on dirait que c'est une grosse somme. Mais au final, c'est vrai qu'à partir du moment où même si tu fais un mariage à, je ne sais pas, 800, 900 euros. Imaginons, même si pour des gens qui ne sont pas trop confiants sur les prix et tout, tu prends un truc pas trop cher entre 500 et 900 euros. Le but du jeu, c'est d'avoir juste une quantité de mariage validé, tu vois, en vrai, c'est tout. Donc, voilà. Donc, en fait, le but, c'est ça, c'est comment tu fais en sorte qu'il y ait un maximum de demandes pour valider un maximum et voilà. Donc, ça veut dire, toi, le vrai truc, c'est que, ouais, en fait, tu as de la demande grave, en fait. Tu vois, en fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'essaye d'arranger toujours la personne qui est en face de moi et d'être assez conciliant. Et donc, si tu me dis que tu ne veux qu'une prestation vidéo et que sur le prix que je t'annonce, il faut baisser de 150 euros, je vais le faire parce que je préfère… D'accord, ok. Je suis un peu dans ce truc-là où je suis dans la quantité, tu vois. Et j'essaie d'en faire, en fait, un maximum. J'essaie d'en faire un maximum et de bosser, de bosser. Bien sûr. Parce que, vas-y, j'estime que j'ai encore aussi plein de progrès à faire. Il faut faire son chiffre d'affaires aussi, c'est important, tu vois. Et puis, ouais, j'essaie de charbonner à la mort au max, tu vois, au max, au max, tu vois. Tu sais, oui, c'est marrant parce que quand on parle là, tu sais, on parle de tournage, mais tournage en mode vraiment travail, en mode comment on va faire un peu de chiffres, comment on va faire du tournage, ça. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes de la vidéo, je pense que peut-être toi, tu étais comme ça aussi. D'ailleurs, même moi aussi, j'étais comme ça il y a quelques années. Plus dans l'artistique. C'est de se dire, ouais, mais attendez, les gars… Voilà, c'est ça, c'est que, en fait, les vidéastes qui débutent, ils vont se dire, ouais, mais attends, je ne comprends pas. Ils sont en train de parler d'argent, de trucs, ouais, mais il y a où le côté artistique, il y a où le… Tu sais, il y a des mecs qui sont même trop passionnés qui vont se dire, ouais, mais voilà. Voilà. Et qu'est-ce que tu répondrais toi à ça ? Tu penses que ça va ensemble les deux ou pas spécialement ou tu vois ? Moi, je pense que les deux peuvent être combinés, tu vois. Les deux peuvent être combinés, bien sûr. Parce que je pense qu'il y en a certains qui ont un peu peur. Il y en a certains qui… Bon, pas qu'ils ont… Ils aimeraient en vivre, mais j'ai l'impression qu'ils ont peur de se lancer pour en vivre en se disant, ouais, mais si j'en vis, ça veut dire que… Tu sais, c'est un peu comme ce syndrome de… Tu sais, du rappeur puriste qui va… Le jour où il va faire de l'autotune, il va se dire, il va se dire, ouais, mais tu vois, je me suis travesti, tu vois, alors qu'en fait, rien à voir, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le même délire. J'ai l'impression que tu vois. Ouais, c'est un peu des… Bon, c'est encore, je trouve, des barrières un peu mentales, genre où… Mais je ne sais pas. Ouais, après, moi, c'est venu comme ça, hein. C'est venu comme ça, mais… Je ne sais pas. Toi, avant le workshop, tu travaillais, tu étais en salariat, c'est ça, non ? Non, non, moi, j'étais en cuisine, j'étais cuisinier, je faisais un taf qui était passion aussi, tu vois. C'était un taf. Ouais, donc, du coup, toi, tu avais… Ouais, c'est peut-être ça aussi, c'est que tu avais vraiment envie d'arrêter le salariat justement aussi pour faire que de la vidéo, tu m'avais dit. Depuis le début, moi, j'avais cette recherche-là en vrai, tu vois. Je ne l'avais pas forcément identifiée, mais en vrai, je cherchais à être indépendant financièrement, tu vois. Et puis, mais à travers un truc artistique et qui me passionnait, tu vois. Donc, j'ai commencé par la cuisine, c'était trop dur. Et ouais, je me suis dirigé… J'ai toujours fait de la photo et en fait, je me suis dirigé vers la vidéo, tu vois. Mais à la base, c'est quand même un truc passion qui me passionne énormément et tout, tu vois. Mais après, après, c'est aussi une réalité, tu vois. Il faut vivre, il faut… On veut investir, on veut être bien financièrement. Donc, ça passe par ça. Après, on peut dire, mais est-ce que ça ne t'ennuie pas ? Parce que c'est quand même très répétitif, le mariage. Bien sûr, bien sûr. Ouais, mais des fois, ce n'est pas plus mal justement, je trouve. Bah ouais, parce qu'en fait, tu tombes dans une espèce de zone de confort. Ce n'est pas une zone de confort, mais c'est quelque chose où tu commences à avoir des automatismes, des habitudes. Et en fait, tu es à l'aise. Tu n'as plus rien qui te surprend. Et puis, tu peux sortir des trucs qui sont hyper qualis. Voilà. Et puis, tu peux faire de l'artistique dans le mariage aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, bien sûr. Vraiment. Tu vois, des gars, ils font des trucs incroyables. Bien sûr. Donc... Ouais, ouais, c'est clair. Genre, je vois des fois sur Insta, sur Instagram et tout, je vois des vidéos incroyables. Les frères Lumière, ils font très fort. Ils font des trucs... Bah c'est des films, tu vois. Il y a un côté cinématographique. Après, chacun y amène sa patte aussi, tu vois. Et... Ouais, ouais, moi, je trouve... En tout cas, moi, j'y prends toujours... Peut-être que je prends même plus de plaisir aujourd'hui que sur mes premiers, tu vois. Moi, vraiment, genre chaque mariage des journées où tu vas me voir, j'ai le smile. Franchement, j'y prends vraiment du plaisir, sincèrement, tu vois. Donc... Bah c'est vrai que de toute façon, même humainement, c'est... Voilà, t'arrives, t'as des gens, c'est quand même... Il y a de la musique, c'est quand même cool, quoi. Ouais, c'est quand même cool. Après, c'est vrai que c'est des journées qui sont longues, mais bon, voilà, c'est pas de 10h à 1h du matin, 2h en général. Ouais, ouais, des fois, ça finit même à 5h. Voilà, ça dépend... Ouais, bien sûr. Quel type de mariage tu fais. Souvent, c'est les mariages, tu sais, arabes, etc., tu vois, où la mariage... Moi, c'est plus rare, c'est plus rare en général, mais ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que j'en avais fait des comme ça aussi, ouais. C'est vrai. Mais voilà, non, franchement... Moi, en tout cas, enfin, voilà, il y a un vrai truc à faire. Franchement, il y a un vrai truc à faire dans ce domaine-là et... Moi, en tout cas, j'y suis épanoui et puis, bah comme on a dit, franchement, financièrement, je m'en sors bien. Donc, moi, je suis pas prêt de m'arrêter, tu vois. Genre, vraiment... C'est actif. C'est vraiment actif. Du coup... Du coup, en dehors des mariages, tu m'as dit que tu faisais aussi, donc, des vidéos un petit peu instits aussi et de... Enfin, vidéos corporate, on va dire, et vidéos de sport aussi, il me semble, pour des sportifs, tout ça. Ouais. Bah, tu vois, là, je vais... Là, jeudi et vendredi, je vais faire une captation d'un stage qui est organisé par un ancien... C'est un gars qui a été champion du Bellator, qui est combattant au MMA Factory, Samir Faïdine. Et je vais aller capter... D'accord, ok. Ouais. Je vais aller capter sur 4 heures, jeudi et vendredi, un stage qu'il organise, tu vois, avec des enfants et des adultes. C'est bien, ça. Donc, ça dure sur quoi ? Sur une semaine ? Non, ouais. Bah, ce stage, lui, il dure sur une semaine. Et moi, je lui ai proposé de venir sur 4 sessions sur 2 jours, tu vois, où je vais être accompagné d'un photographe aussi, tu vois. Et c'est pas des prestations où tu prends très cher, mais moi, les sports de combat, c'est un domaine qui m'intéresse depuis toujours. Bien sûr. Et puis, ouais, c'est aussi pour changer, un peu varier les plaisirs, on va dire, tu vois. Et moi, ça... Bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça aussi que tu as vu, on parlait de kiff et justement, tu vois, le fait de mixer la passion de la vidéo avec des choses qui te passionnent en filmant, tu vois. Ouais, grave. Moi, ça m'était arrivé, par exemple, tu vois, j'avais filmé le championnat du monde de karting, tu vois, par exemple, au Mans. Ok, ok. Bah, en fait, comme je kiffe le karting aussi en sport, en sport mécanique, bah, du coup, forcément, j'avais kiffé, tu vois. Tu vas avec le smile, tu vois. Exactement. Ton élément, même si moi, je pratique pas les sports de combat, etc., mais moi, je suis un fan depuis tout petit, tu vois. Donc, bah... C'est vrai que moi aussi, je kiffe bien, je kiffe bien. Bah, c'est ça. Et donc, en vrai, il n'y a pas de hasard. Bah, tu te retrouves à faire des vidéos pour des combattants, des coachs, des... Donc, voilà. C'est... Bien sûr. Réellement, tu te diriges vers des trucs qui te plaisent, tu vois. Donc, il y a ça. Et t'as vu, surtout par rapport à ça, il y a un sacré marché aujourd'hui dans le MMA français. T'as vu, tu peux vraiment filmer pas mal de vidéos. Vu que les combattants des MMA, on dirait un peu des rappeurs maintenant, tu vois. Bah, ils ont... Et en vrai, tu peux... Il y a beaucoup de vidéos à faire. Bah, ouais. Ils ont besoin de... Eux, ils ont besoin de remplir des salles et donc de développer leurs réseaux sociaux, leurs images, tu vois. Et tu vois aussi, à côté de ça, plein de médias indépendants qui sont en train de péter de tous les côtés. Bah, parce qu'en vrai, c'est pas tout nouveau, mais ouais, officiellement, c'est tout nouveau. Et puis, ça se démocratise de plus en plus, donc... Ouais. Et puis, depuis qu'ils ont fait aussi l'UFC à Paris, ça change beaucoup aussi, tu vois. C'est un événement qui a marqué un peu l'histoire, genre... C'est clair. C'est clair. Donc, voilà. Et puis, ouais. Et puis, à côté de ça, moi, j'essaie de développer le côté corporate où je vais bosser pour des entreprises, tu vois. Et donc là, cette année, on a... Enfin, j'ai un collègue à moi, en fait, que j'ai rencontré sur une Presta et qui m'a fait bosser. Enfin, on a bossé ensemble sur un projet pour... Pardon. On a bossé ensemble sur un projet sur quatre mois pour Chanel, tu vois. Donc... D'accord. Ouais, donc incroyable, franchement. Tu m'en avais parlé de ça, ouais, je me rappelle. C'est une expérience qui est magnifique. Là, on a encore deux tournages au mois de mai. Après, on va finir. Et... C'était quoi exactement ? C'était un défilé ? Chanel, c'est ça ? En fait, c'était un projet interne. Et c'est pour ça que les images ne sortiront jamais, malheureusement, parce que c'est vraiment pour la maison Chanel. Et en fait, c'est pour le call formation. Et en fait, on a mis en image les gestes savoir-faire de Chanel, tu vois, pour sauvegarder leur savoir-faire. D'accord. Et pour que ça leur serve de... Bah, de fichiers, en fait, pour transmettre leur technique, etc., aux nouvelles couturières et couturiers qui arrivent dans la maison, tu vois. Donc, ouais, incroyable. Incroyable comme expérience, tu vois. Tu sais, ça fait deux ans, un an et demi que tu fais de la vidéo, tu te retrouves chez Chanel, dans les ateliers haute couture. Tu sais, t'es là, t'as des étoiles plein les yeux. C'est ouf, tu vois. Ouais, mais c'est... Quand tu fais de la vidéo, c'est ça, tu te retrouves dans des trucs improbables. Moi, c'était pareil. Quand j'avais commencé... Après, je m'étais vite retrouvé, genre, à commencer à faire de la pub à droite à gauche dans d'autres pays en Afrique, tout ça et tout. Je me suis retrouvé dans des trucs genre Samsung, Orange, tu sais, plein de trucs comme ça, quoi, tu vois. C'est vrai que t'avais tourné au Mali, je crois. Ouais, j'ai fait beaucoup... J'ai fait pas mal de pays en Afrique de l'Ouest, ouais. Mali, Sénégal... Sénégal plusieurs fois, hein. Je suis allé beaucoup de fois, hein. Je suis allé dû y aller au moins cinq ou six fois au Sénégal. Facile pour des tournages, ouais. Non, non. Et d'autres pays aussi, hein. Ah, on a un métier pour ça qui est riche, hein. Je trouve incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Bah, surtout aujourd'hui, t'as vu la vidéo... Encore, moi, ça fait quinze ans que j'en fais, mais tu vois, aujourd'hui, ça doit faire quoi depuis, allez, on va dire, cinq ans, allez, cinq, six ans que vraiment la vidéo, c'est un truc, enfin, voilà, qui est passé de tout à rien, qu'on va dire, tu vois. Vu que tout le monde a besoin de vidéo, tout le monde fait plus ou moins aussi de la vidéo avec son téléphone, tout ça, mais c'est vrai que quand t'es professionnel de l'audiovisuel, c'est quand même quelque chose, quoi, tu vois, de nos jours, tu vois. On est alimenté, on est bombardé de vidéos, il y a des milliards de vidéos qui sortent tous les jours, de partout, sur tous les réseaux. Donc, c'est clair que quand t'as une compétence en vidéo, t'as de la demande, quoi, tu vois. Et je dirais même quand t'es monteur, quand t'es que monteur aussi, quand t'es monteur, aujourd'hui, la demande, elle est extrêmement forte. Après, bon, faire que du montage, moi, ça me ferait pas qu'il fait de faire que du montage, mais il y a des gens, ils sont que monteurs, hein, t'as vu, c'est quelque chose de chier, hein, mais... Mais toi, du coup, toi, t'étais précurseur, enfin, depuis des années, Anthony, ça veut dire, parce que, ouais, t'as vu l'évolution du métier, t'es là depuis des années, tu vois, c'est ouf, en vrai. C'est vrai. Mais après, après, c'est vrai que ce qui est assez marrant, moi, c'est qu'en plus de ça, j'ai tourné mes premiers clips et mes premières vidéos en DV. Il n'y avait pas l'HD qui existait encore. Donc, tu vois, c'est quand même quelque chose... C'était sur cassette, non, ou sur pellicule, genre ? Ouais, c'était sur mini-DV, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mini-DV, ouais. Mini-DV, ouais. Ça a le montage, là, derrière. Donc, ouais, ouais, c'était un peu... Bon, après, en fait, en fait, ce qui est ouf, c'est que, c'est que quand tu dérochais, en fait, une cassette, tu étais obligé de te taper toute la cassette. Tu vois, c'est ça qui est ouf. Genre, par exemple, tu faisais un mariage. T'as vu, nous, aujourd'hui, on fait un mariage, on prend la carte SD, tac, on copie. Allez, ça prend quoi ? Ça prend 20 minutes de copie, tu vois, on est d'accord ? Bah, avant, il fallait, genre, mettre la caméra avec ton câble FireWire sur ton ordi, ouvrir Final Cut ou Première. C'était Final Cut plus que Première à l'époque. C'était le Final Cut 6 ou 7, je ne sais plus. Et quand tu mettais REC sur ta caméra, ça ressortait donc sur le, comment dire, sur le logiciel et tu numérisais comme ça. Il fallait se taper tout le mariage avant même de commencer le montage. En fait, ça renumérisait. Ouais, c'est-à-dire que tu avais fait 2h15 de rush, il fallait que tu regardes... Exactement. Exactement. Avant de commencer le montage. Exactement. Donc, t'imagines le temps de malade qu'il y avait. Et pareil aussi au niveau de la stabilisation, c'était que des steady cams en fait. Donc, soit t'appelais un steady camer pour faire des plans comme on fait aujourd'hui. C'est que, genre, le plan, on va le faire en 30 secondes, le plan, tu vois. Avant, c'était un steady camer. Et si tu voulais stabiliser plus ou moins, tu sais, t'avais la barre du stab avec les poids en dessous là. Mais bon, c'était un peu chiant quand même. Et voilà, mais c'était galère. C'était galère. En plus, ça se fumait beaucoup au trépied parce qu'au final, la cam, c'était lourd aussi. Tu vois, tout était chiant en fait. Tout était galère en fait. Tu vois, la moindre chose que tu faisais, c'était galère. Et après, quand il est à HD, ouais, ça a changé quelque chose, tu vois. Ce qui est assez marrant, tu vois, il y a un truc que j'ai pensé là. Je pensais à ça hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je me disais, tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo où j'avais fait des plans en longue focale à Cannes. Elle date de 2014 ou 2015, je ne sais plus. Donc là, l'année prochaine, ça fera 10 ans. Et je me suis dit, en 10 ans, l'image, elle n'a pas beaucoup bougé, tu vois. Pas tant que ça, finalement, tu vois. Et moi, je m'étais dit, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, tu vois, quand il va y avoir des super belles images, quand tu shoots en 4K, en 5K, en 6K, peu importe. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus ? Et c'est vrai que là, ça fait 10 ans et l'image, elle n'a pas tellement trop évolué, tu vois. Sur les boîtiers, je trouve. Enfin, les boîtiers sont meilleurs, il y a beaucoup plus d'options et tout, il n'y a rien à dire. Mais au niveau de l'image en elle-même, tu vois, ce n'est pas un truc de ouf non plus, tu vois, depuis 10 ans. L'image, elle s'est stabilisée, je trouve. Tu vois ce que je veux dire ? Elle reste à peu près, tu vois. C'est pour ça que des fois, quand je vois certains vitesses qui me posent beaucoup de questions, en me disant, ouais, qu'est-ce que tu me conseillerais comme caméra, celle-là, celle-là ou celle-là, tu vois. En fait, il se pose beaucoup trop de questions sur le matériel, alors qu'au final, le matériel, ça fait 10 ans qu'il est presque pareil, façon de parler, pas sur les options, comme je disais, mais vraiment sur l'image en elle-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vrai que même si tu n'as pas trop le moyen, tu t'achètes un bon vieux GH4 ou même un GH5 aujourd'hui d'occasion, ça fait l'affaire largement, tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu maîtrises bien, au final… Après, c'est plus comment tu vas utiliser ton matos et les idées que tu vas apporter. Exactement. Exactement. Donc, ouais, et donc du coup, du coup, alors là, les clips, donc du coup, comme tu as fait pas mal de tournages comme ça, tu as eu moins de temps de faire des clips ou c'est parce que tu n'as pas eu la demande directement ? Bah, je t'avoue que moi, le clip, ça n'a jamais vraiment décollé, tu vois. Ouais, tu penses que c'est par rapport à quoi ça, à ton avis ? En fait, j'aurais pu… Tu penses que si ? Il y a une période où j'ai raté un ou deux tournages sur des mecs qui étaient pas mal connus et tout. Et peut-être que si ces trucs-là, ils s'étaient faits, peut-être que ça aurait pris une autre tournure, je pense. Après, je pense que je n'ai pas non plus… Moi, je t'avoue que le clip, ça m'a vite saoulé. En fait, c'est trop bizarre parce que le clip, c'est un exercice que j'adore faire. J'adore les ambiances tournages. Bah, c'est pareil, du son, moi, j'en ai écouté depuis que je suis tout petit. Donc, c'est comme les sports de combat, tu vois, j'adore. Donc, vraiment, je suis à l'aise dans cette configuration-là et tout. Mais, ouais, c'est tout ce qui tourne autour du clip un peu qui, pour moi, est des fois un peu prise de tête et est plus compliqué que le mariage, par exemple, tu vois. Ou tu as un peu cette… Peut-être la psychologie des artistes, tout ça. Ouais, en fait, tu as beaucoup d'incertitudes. En tout cas, moi, c'est mon expérience à moi, tu vois, où il y a beaucoup de demandes. En fait, c'est énormément d'efforts pour… Ça, on en a déjà parlé, pour des fois un résultat qui n'est pas facile à avoir, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, quand tu dis résultat, c'est quoi ce résultat d'image techniquement ou résultat de ce que tu vas en gagner par rapport à tous les efforts, par rapport à la psychologie des gens, ou des trucs qui sont un peu chiants, par rapport à ce que tu gagnes comme argent dessus ? C'est ça que tu veux dire un petit peu ? Ouais, c'est plus ce côté-là. C'est plus ce côté-là dont je parle. D'accord, ouais. Mais, ouais, et puis après, vas-y, je ne sais pas si on peut rentrer dans le concret et tout, mais ouais, en fait, c'est beaucoup de mobilisation, des fois. Tu sais, on t'envoie des 10 musiques, tu les écoutes, tu apprends des rendez-vous et en fait, le truc, il ne se fait jamais, tu vois, genre. Alors, est-ce que moi, je suis tombé sur les mauvaises personnes ou est-ce que, tu vois… Il y a un peu de tout, ouais, il y a un peu de tout, ouais. Encore une fois, moi, c'est mon expérience, tu vois, mais… Bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'a saoulé. Non, mais si, si, ce que tu dis, non, tu as raison, mais c'est juste qu'en fait, au début, bon, moi, je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai vraiment creusé le truc jusqu'au bout, tu vois, et je le creuse encore aujourd'hui, t'as vu. Et je pense qu'en fait, il faut être vraiment résistant mentalement pour aller creuser le clip et pour avoir des résultats vraiment, tu vois. Par contre, quand t'as vraiment creusé et que tu commences à avoir des résultats, alors ça prend du temps. Si t'as beaucoup de quantité de clips après et que t'enchaînes, c'est quelque chose d'incroyable puisque là, pour le coup, t'as quasiment tous les avantages. C'est-à-dire que les tournages, tu peux les faire rapidement, tu fais quand même ton kiff avec un peu d'artistique, t'as des paiements qui sont assez rapides, ça dépend qui c'est que t'as aussi, mais voilà. Surtout quand tu fais des indépendants, tu vois, et t'as le côté voyage aussi, forcément, tu vois. C'est ça qui est un peu différent des mariages. Alors après, je ne te dis pas, bien sûr, dans les mariages, ça tue aussi, mais le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est que justement dans les mariages, le seul truc qu'il y a, c'est que c'est répétitif. Mais bon, après, il y a un avantage aussi. Moi, ça me convient, par exemple, de me dire que c'est répétitif. Après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est trop répétitif, j'ai besoin d'avoir du côté un peu artistique, machin, plus souvent, tu vois. Donc, c'est vrai que dans le clip, tu l'as un peu plus souvent. Même si tu vas faire des clips street et des clips où forcément tu ne ramènes pas des idées de malade, tu as quand même ce truc-là de tourner un petit peu à l'arrache qui est quand même intéressant, je trouve. Après, il y en a qui n'aiment pas trop ça. Moi, je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Et tu peux quand même faire des tournages rapidement, rentables très rapidement, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, c'est pas mal. Mais après, ouais, effectivement. Alors, ce que tu as eu toi, il y en a plein qui l'ont. Moi aussi, je l'ai eu de toute façon. C'est qu'en fait, au début, quand tu débutes, le truc, c'est qu'en fait, il faut se mettre à la place d'un artiste. Et un artiste, c'est pas qu'il ne prend pas au sérieux, mais c'est qu'en fait, un mec, il va penser par rapport à lui. Et voilà, il se dit, voilà, moi, je veux un clipper, il me faut un clip rapidement. Eux-mêmes, déjà, s'ils débutent et qu'ils ne sont pas spécialement trop en mode, ils veulent faire des clips professionnels, tout ça, ils vont être eux-mêmes un petit peu à l'arrache, c'est-à-dire qu'en fait, ils savent à moitié ce qu'ils veulent, en vrai. Et en fait, ils te prennent un peu comme, on va dire, comme un marchand de tapis façon de parler, c'est-à-dire que, que ce soit toi ou un autre, ils s'en foutent, tu vois. Mais après, donc c'est pour ça que souvent, il y a ce genre de truc-là par rapport aux artistes. Maintenant, un artiste qui veut se lancer plus professionnellement et tout, il va commencer à faire une sélection, il va se dire, ah, j'en vais te clipper avec lui parce que lui, il a fait tel clip, ou alors, lui, j'aime bien son travail. Du coup, déjà, l'intention, elle est différente. Donc logiquement, le mec, il est censé être carré avec toi, tu vois. Et normalement, s'il veut faire un truc avec toi, il va le faire avec toi, tu vois. Il se dit pas... Donc déjà, tu vois, cette intention-là, elle est différente. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment, comme on disait tout à l'heure avec les mariés, t'as des mariés qui veulent faire des trucs qu'avec toi, et puis t'en as d'autres qui vont se dire, ah, ça m'est égal, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, tu vois, c'est une chose. Mais c'est vrai que, c'est vrai que la différence qu'il va avoir, c'est vrai que si on doit comparer par rapport au mariage, c'est que, c'est vrai qu'un mariage, déjà, bon, déjà, c'est, en général, t'as vu, c'est souvent la femme qui est à fond dans son mariage plus que le mec. Bon, tu peux en avoir aussi. Voilà. Donc pour elle, déjà, dans l'intention profonde, dans l'intérieur d'elle, le mariage, c'est quand même un projet de vie, c'est quand même quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas rien. Parce que quand t'es petit, déjà, normalement, quand t'es une meuf et que t'es petite et tout ça, tu penses un jour à ton mariage. C'est un rêve, quoi. C'est un peu le truc. Voilà, donc tu prends pas ça à la légère. Donc forcément, quand t'as trouvé un vidéaste et que t'as validé avec lui la prestation et que tu l'as à tour en tant que marié, c'est quelque chose qui est, émotionnellement, qui est fort. Donc logiquement, quand elle a mis une date, elle a mis une date, quoi. Elle change pas en cours de route, tu vois ce que je veux dire ? Après, qu'elle soit plus avec le marié et qu'elle divorce après, c'est une autre chose. Mais entre les deux, entre le moment où t'as eu ta première avance et que le mariage, il s'est pas encore fait, normalement, la date, elle va être faite, quoi, normalement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, ouais. Et c'est vrai que, voilà, donc c'est vrai que tu règles quand même un problème incroyable pour une mariée qui est, ok, j'ai préparé mon mariage, j'ai trouvé mon traiteur, j'ai trouvé mon photographe, j'ai trouvé les vidéos, j'ai trouvé, enfin voilà. Donc c'est quand même quelque chose, c'est pesant, quoi. C'est un truc, voilà, je fais mon mariage. Forcément, si j'ai ces prestataires-là, je suis tranquille, tu vois. Donc si c'est toi, là, maintenant, t'es plus dans ce truc, dans le mariage, t'es plus dans un truc où, si c'est toi qui plante, c'est un truc de malade. Plus le prestataire que le client, tu vois. Alors que dans le clip, c'est vrai que ça va être des fois l'inverse, tu vois. C'est plutôt l'artiste qui va planter et toi, le vidéaste qui est en mode, bon, voilà, tu vois. Mais parce qu'en fait, un artiste aussi, il peut kiffer un son à ce moment-là et vouloir faire le clip et être à fond dedans, tu vois. Et après, le lendemain, s'il se rêve ou quoi, il peut être dans une autre vibes et donc, du coup, il dit, vas-y, on le fera plus tard. Tu vois, donc, il peut se passer ça. Il peut aussi se passer le fait qu'un artiste, il peut se dire, tu sais, le fait d'organiser tout ça, il y a trop de contraintes. Pour lui, ça devient un taf, il s'est éloigné de son kiff. Du coup, il va dire, c'est trop compliqué, c'est galère, donc il va abandonner, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans un mariage, une meuf qui va organiser, même si c'est compliqué, elle ne va pas abandonner parce que c'est un mariage, c'est beaucoup plus fort. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si un artiste, il prendrait son clip comme si c'était un mariage, il abandonnerait pas, même toutes les galères qu'il y aurait, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça peut arriver, ça, avec les artistes, ce genre de choses, quand tu es en maison de disque. Pourquoi ? Parce que quand tu es en maison de disque, tu dois rendre des clips. Tu sais, par exemple, tu as reçu une avance, imagine, tu as reçu une avance où tu dois rendre, je ne sais pas, deux albums, je ne sais pas, dans les deux, trois années à venir, tu dois rendre, je ne sais pas, une dizaine de clips. Mais comme il y a eu un contrat et comme tu dois rendre des trucs à la maison de disque, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, il y a ce côté urgence-là, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, carrément. Tu vois, c'est un peu comme si je te disais, tu travailles dans une boîte et puis tu plantes du jour au lendemain et bon, après, je sais qu'il y en a plein qui le font. Mais imaginons, c'est ça, mais sauf que si tu plantes, tu n'es pas payé ou tu vois un truc beaucoup plus urgent, tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, tu vas peut-être y tenir jusqu'au bout, tu vois. Et c'est vrai que c'est ça aussi la différence qu'il y a, tu vois, par rapport aux artistes et aux trucs. C'est pour ça que des fois, ça ne se fait pas. Mais normalement, un artiste qui est quand même sérieux, en fait, il y en a autant des pas sérieux que des sérieux. Après, maintenant, ça se filtre un peu tout seul en fonction de qui ils ont en face, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, mais c'est pour ça que je te dis, c'est peut-être un truc que je n'ai pas… Je ne suis peut-être pas allé assez loin dans le truc, tu vois, pour avoir des gens en face qui sont… Il faut aller creuser. Ouais, c'est ça. En vrai, je pense que j'ai arrêté bien vite, tu vois. Mais en vrai, moi, je ne ferme pas la porte à en refaire, tu vois. Parce qu'encore une fois, c'est un truc qui est hyper plaisant, tu vois. Ouais, c'est incroyable, 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 ouais, ouais, ouais. Ouais, en tout cas, quand tu mixes un peu tout ça, le clip, le mariage… De toute façon, normalement, quand tu fais de la vidéo, tu dois tourner un petit peu tout. Après, il y en a qui vont se nicher plus sur les clips comme moi j'ai fait pendant des années. Là, je m'élargis un petit peu plus comme avant, comme au départ, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai niché beaucoup le clip pendant des années. Et je vois même certains clippeurs que j'ai qui sont dans la communauté des clippeurs. Et c'est vrai qu'il y en a qui ne font que des clips, tu vois. Mais après, ouais, ouais. Ou alors, il y en a qui ne font que du mariage, etc. Mais moi, je pense que c'est bien de faire un peu les trois, tu vois. Ouais, ça permet de ne pas être dans une routine ou en tout cas de moins de lettres. Et puis après, ouais, quand tu as tout qui se cumule, bah ouais, c'est là où tu fais des bons petits mois. Tu peux te frotter les mains, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est incroyable. Moi, j'avoue, jamais je n'aurais cru. Moi, ça m'arrivait du jour au lendemain. Mais franchement, jamais j'aurais cru que je rentrerais des salaires comme ça. Pour moi, c'était impossible. Pour moi, ça m'arriverait jamais. Et là, en fait, ça tombe tout seul et tu fais un truc que tu kiffes. Et franchement, la belle vie. Mais t'as vu, t'as vu, c'est marrant ce que tu dis. Parce que t'as vu, je pense que, tu sais, quand tu dis ouais, jamais j'aurais pensé ça. Parce qu'en fait, t'arrives pas à comprendre la mécanique de comment. Et je pense que là, tu vois, pour les personnes qui vont regarder les vidéos, ils vont se dire, mais attends, c'est bizarre, comment c'est 5 000, machin. Mais en fait, c'est logique. C'est ultra logique, en fait. T'as vu, quand ils pensent, une fois que t'as de la quantité, et même si c'est des petits tarifs, mais imaginons que c'est des petits tarifs, si t'as de la quantité, t'as forcément un chiffre qui monte. C'est des mathématiques, quoi. Ça, c'est logique, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Plus tu acceptes des choses et plus tu bosses et plus, à la fin du mois, quand tu fais ton chiffre, ça peut grimper assez haut. Ça peut grimper assez haut, mais en fait, je t'ai dit, une fois que t'as… C'est ce que tu disais, une fois que t'es dans de la quantité, une fois que t'arrives à atteindre une certaine quantité, t'es dans un espèce de roulement où il y a des mois où tu vas moins bosser, mais tu vas quand même signer des contrats et tu prends des accomptes. Et en fait, tu rentres des sous. Mien de rien, tu rentres des sous, tu vois. Et c'est là où le côté commercial aussi, il t'aide à tenir aussi les mois où t'as un peu moins de boulot. Là, on vient de passer par un mois où les vidéastes de mariage, ils ont moins bossé parce que c'était le ramadan. Et puis, c'était le début du pack aussi juif, où ils ne font pas la fête pendant un mois et demi, tu vois. Et là, tu vis sur des accomptes. Et d'autres prestats que tu fais à côté. Mais voilà, quoi. Justement, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à dire à des vidéastes qui se lancent ou quoi, que ce soit dans les mariages ou autres, que, tu sais, eux, ils vont être beaux, comme on disait tout à l'heure, ils vont être beaucoup concentrés sur le kiff personnel, c'est-à-dire de faire une belle image, de faire des beaux plans de leur passion en premier. Et en fait, je pense qu'il y en a plein qui sont un peu confus sur le fait de se dire, voilà, je fais des beaux clips ou je fais des belles images, donc forcément, je veux en vivre. Alors que des fois, tu as vu, tu fais des très belles images et au final, tu n'en vis pas encore parce qu'il n'y a pas ce côté la vente et un peu commercial. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour ces personnes-là ? Si par exemple, quelqu'un, il fait des belles images, je dis, ouais, c'est bizarre, moi, je n'arrive pas à en vivre, je galère. Comment tu fais, tu vois ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Est-ce que tu leur dirais qu'il faudrait qu'ils apprennent le côté un peu commercial et tout ça ? Parce que je sais qu'en général, ça gappe certains vidéastes, cette partie-là, parce que forcément, ce n'est pas le côté artistique, ce n'est pas le côté vidéo. Donc, tu aurais quoi qu'on te conseille à dire sur ça ? Ouais, il faut développer, il faut développer son marketing. Toi, tu en as beaucoup parlé, tu vois ? Tu en as beaucoup parlé, il faut développer son réseau aussi. Moi, je trouve ça hyper important, hyper, hyper important, tu vois ? Bien sûr. Et ça passe par accepter des choses. En fait, c'est bien le plaisir, mais c'est bien aussi de faire des choses que tu prends comme des taffes, tu vois ? Et souvent, quand tu sors de ta zone de confort, c'est là qu'il va se passer des choses incroyables où tu vas rencontrer des gens qui vont t'amener vers d'autres choses. Et c'est là qu'après, ton domaine de compétence, il s'agrandit, tu vois, mine de rien. Mais moi, je dirais d'y aller à fond et de ne pas avoir peur d'ouvrir des portes et d'aller sur des trucs qui font un peu peur au début, mais de surpasser ça et après, de voir ce qui se passe, tu vois ? Et vraiment, de vivre son truc à fond. Donc, côté bourrin, quoi, un peu, on dirait. Ouais, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais… Non, non, mais ouais, ouais, après, c'est toi. Ouais, ouais. Si, je pense que c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, oui, et puis après, il ne faut pas oublier que si tu ne vends pas ta prestation, ton tournage, il ne se fera pas, tu vois. Donc, ouais, le côté commercial, c'est hyper important. C'est aussi important que les skills que tu peux avoir en tant que bon vidéaste, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, tu vois, c'est marrant parce que le côté commercial, les gens, enfin, ceux qui ne connaissent pas, ils ont le cliché de se dire que c'est le mec avec un costard, c'est le truc vraiment cliché, tu vois, alors que ce n'est pas du tout ça, tu vois. Ça veut dire, ça serait quoi ? Ça serait plus le côté humain, toi, tu dirais. C'est-à-dire que si tu as une demande, comment, enfin, toi, tu donnerais quoi comme conseil pour que ça soit fluide et pour quelqu'un qui débute vraiment ? Parce que c'est vrai qu'il y en a, s'ils vont avoir leur première demande, ils ne vont peut-être pas être à l'aise et peut-être que le client en face, il va le ressentir, tu vois. Non, moi, je pense qu'il faut rester naturel. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Si tu débutes, dis à la personne en face que tu débutes, tu vois. Bien sûr. Tu n'es pas dans une situation où le gars en face, il va se dire, ah ouais, non, vraiment, bon. Il faut quand même avoir, il a l'air d'avoir confiance en soi, tu vois, mais il ne faut pas mentir aux gens, je pense. Et puis, ce qui est très important, c'est d'essayer de viser juste aussi dans ce que tu vas proposer en termes de tarifs. Et essayer de bien comprendre ce que la personne, elle veut en face, tu vois. Bien sûr. De ne pas trop… ouais, essayer de s'adapter. De toute façon, si la personne, elle a 200 euros, elle n'aura pas plus, tu vois. Donc, ouais, essayer de viser juste au niveau de tes devis, de ce que tu proposes en termes de tarifs, tu vois. Et ouais, ouais, je pense que c'est ça, tu vois. Toi, tu dirais quoi, Anto ? Ouais, bah en fait, ouais, c'est vrai que… On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de sortir sa zone de confort, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas volontaire de notre part, c'est-à-dire qu'en fait, si tu le prends un peu comme un taf, forcément, comme tu as dit, tu as dit, ouais, une… comment dire, un client qui est en face, par exemple, imaginons si on revient sur le mariage, bah de répondre un peu à la demande qui est en face, puisque ça reste quand même un client, tu n'es pas en train de faire un truc. Parce que c'est vrai que ça, il y a souvent ce problème-là, par exemple, souvent dans les clips, bah quand tu as un artiste en face, par exemple, tu vas avoir un artiste qui va vouloir un clip qu'il a vu, je ne sais pas, il va avoir une référence d'un clip français-américain, peu importe, il va te montrer, et lui, il veut faire ce délire-là, tu vois. Et c'est vrai que souvent, les mecs, ils veulent les emmener vers leur délire à eux, tu vois, parce qu'ils veulent faire leur kiff à eux. Alors, c'est bien et ce n'est pas bien parce qu'en même temps, tu ne réponds pas totalement à la problématique du client, et en vrai, quand il te paye une prestation, c'est quand même pour aller un peu dans son sens, tu vois. Enfin, c'est logique, quoi. C'est comme si je te disais, tu vas dans un restaurant, tu vas manger une pizza, et le mec, il te dit, non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des bêtes de pâtes, tu vois, et toi, tu as envie de manger une pizza, tu vois. Donc, tu lui dis, bon, allez, je suis gentil, vas-y, donne-moi un peu des pâtes, mais donne-moi aussi ma pizza, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois. C'est un peu le même délire, tu vois. Après, tu peux avoir des clients qui peuvent te dire carrément, ouais, ok, vas-y, je te suis totalement en ton délire, tu vois. Là, comme il y a eu, moi, par exemple, ce week-end, l'équipe que j'ai fait, c'était exactement ça. Mais il faut quand même aller dans le… s'adapter au client, tu vois. Et donc ça, forcément, si tu l'adaptes au client, c'est un peu une zone d'inconfort quelque part, pour certains, tu vois, pas pour nous parce que nous, en tout cas, moi, je m'habitue à… Enfin, je veux dire, je m'adapte à n'importe qui, donc ce n'est pas un problème. Toi aussi, aujourd'hui, je pense, c'est même sûr, mais il y en a, c'est vrai qu'ils vont avoir un peu de mal. Donc, forcément, pour eux, ça va être assez relou, machin, machin. Et c'est un peu ça, quelque part, sortir de sa zone de confort, tu vois. Mais c'est vrai que pour revenir à ça, même si tu dois avoir le côté commercial dans ça, c'est-à-dire que si tu es habitué et si tu arrives à t'habituer à ça et à rentrer, à résoudre le problème d'un client, forcément, après, comme tu t'adaptes à ça, tu peux forcément être peut-être plus à l'aise dans tes tarifs, dans tes tarifs que tu vas proposer, tu vois, sachant que les tarifs, ils sont tous différents pour chaque vidéaste, tu vois, même s'il y a des tranches plus ou moins. Ça aussi, c'est un truc qui revient souvent aussi, c'est que les vidéastes qui débutent, ils se disent, c'est quoi les tarifs ? En fait, ils pensent que c'est un peu comme un resto, genre, il y a des tarifs prédéfinis, tu sais, alors que pas du tout, en fait. Tu vois, ça va dépendre vraiment de chacun, en vrai, tu vois ce que je veux dire ? C'est, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses sur ça, d'ailleurs, toi aussi. Tu vois, quand tu as débuté, tu as aussi, tu disais qu'il y avait des tarifs bien spécifiques ou pas spécialement ? Moi, mais même au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que j'ai du mal encore à tarifer. Moi, j'ai tendance à donner des prix trop bas, je trouve, tu vois, alors que le contraire, logiquement, c'est plutôt de partir haut et après de descendre, tu vois. Mais moi, j'ai toujours un peu ce blocage où… Là, je commence encore un peu à m'améliorer sur ce truc-là, tu vois, mais j'ai encore du mal à tarifer de manière de le faire, je trouve. Moi, je trouve que je suis trop bas encore, je suis trop bas, tu vois. Moi, j'ai eu un peu tendance à faire ça aussi pendant les années, maintenant un peu moins, mais en fait, je pense que c'est un blocage qu'on a à l'intérieur de nous où on n'a pas totalement confiance en nous sur des choses. Tu vois, en fait, le tarif, ce n'est pas une histoire de tarif, c'est une histoire de ne pas avoir confiance. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Je pense qu'il y a un manque de confiance en nous. Donc, en fait, le fait de ne pas avoir spécialement confiance en nous, ça veut dire qu'on va se dire bas comme ça, on est tranquille, la personne, elle peut peut-être valider, tu vois, alors qu'en fait, des fois, ça ne veut rien dire. Et je pense qu'aussi, ce qu'il faut surtout pour donner des tarifs plus haut, plus haut que ce qu'on veut, enfin, plus haut que ce qu'on a déjà, ce serait plutôt que, en fait, ton offre, c'est-à-dire que tout ce que tu vas proposer, il faut t'imaginer que si tu ne l'as fait pas même à ce prix-là, tu t'en fous. En fait, ça y joue beaucoup, ça. Parce que des fois, en fait, on va accepter des choses parce qu'on se dit, ouais, mais vas-y, je le prends parce que peut-être que je suis en galère ou peut-être parce que, allez, c'est un truc en plus. Mais en vrai, des fois, si tu t'en fous de le faire, vraiment, réellement, si tu t'en fous de le faire, souvent, ça passe comme ça. La personne, elle le ressent en face, elle te dit, ouais, non, si toi, déjà, tu n'es pas chaud de le faire, pas spécialement, et tu dis, non, mais écoutez-moi, c'est, je ne sais pas, c'est 2000 euros la prestation, non, mais je ne pourrais pas en dessous. Tu sais, que vraiment, que tu es vraiment sincère avec ça et que tu le crois vraiment, la personne en face, elle le ressent que c'est vraiment ça dont t'arrive. Donc, des fois, des fois, sur du malentendu, ça passe, tu vois, et elle va te dire, bon, ok, allez, c'est bon alors, tu vois, alors que toi, en fait, tu ne voulais pas spécialement le faire, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que si tu es en mode, ouais, non, tu sais qu'on sent que tu n'es pas à l'aise, la personne en face, des fois, elle va comprendre. Elle va se dire, écoutez, moi, j'ai tant de budget, tu vois, elle va un peu négocier. Donc, toi, tu vas te plier un peu à ça, tu vois, parce que tu as ce truc-là, tu vois. Ouais, ouais, carrément, mais c'est vrai que je pense que, tu vois, je ne sais pas si on peut dire la peur, tu vois, mais ouais, la crainte de ne pas choper cette pression. Ouais, c'est ça, ouais, c'est une crainte. Ouais, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, des fois, j'ai tendance à être un peu à la baisse, alors qu'en vrai, ce n'est pas forcément la bonne solution, tu vois, mais bon. Bah, si on part du principe que tu en as tout le temps, chaque année, tu sais, genre, tu m'as dit, tu en as 70 par an, je ne vois pas pourquoi l'année prochaine, il y en aurait moins. Ouais, c'est ça, c'est ça, mais c'est encore des… Genre, il n'y a pas un truc qui arrive avec un… Ouais, mais après, ce n'est pas forcément sur le mariage parce que là, je pense que je propose un prix qui est plutôt bien, tu vois, dans une bonne fourchette et tout. Ouais. Ça va être sur d'autres prestats, par exemple, des fois pour des marques ou pour des entreprises, tu vois. Bien sûr. Et puis là, en début d'année, j'ai fait quatre, j'ai dû faire quatre devis qui étaient franchement pas mal du tout. Et en fait, j'ai tapé trop haut. Enfin, en tout cas, le truc, il ne s'est pas validé. Et vas-y, ça m'a un peu renforcé dans ce truc-là où des fois, je me dis qu'il ne faut pas que je pète trop ma tête sur ça, tu vois. Mais bon, c'est… En fait, tu sais un truc efficace, si tu veux à la limite, un truc efficace qui peut être bien, c'est qu'en fait, je pense que, tu vois, le fait que tu te sois lancé dans la vidéo, tout ça, et tu avais sûrement un but de départ, tu vois. Et en fait, ce but-là de départ avec ce que tu voulais réellement comme résultat, il faut revenir à la source et se dire, attends, pourquoi je me suis mis à faire de la vidéo ? C'était quoi mon but à la base ? Ok, on vive, machin, machin, peu importe. Et en fait, si tu reviens à cette base-là et que tu te dis, attends, moi, j'avais prévu de faire ça, bon, maintenant, c'est quoi mes objectifs ? Je veux faire tant de chiffres à l'année. Et en fait, à partir du moment où tu as réussi à avoir tous tes tournages qui fait ce chiffre-là à l'année, que tu dis, non, c'était vraiment ce que je voulais, c'est ça. Donc, maintenant, j'ai fait mon chiffre et tout ça. C'est-à-dire que même si tu as plus, même si tu refuses, tu es quand même dans tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Même si tu as plus. Donc, en fait, peut-être que tu auras plus de facilité à donner des chiffres beaucoup plus haut sur les autres. C'est-à-dire, je m'en fous, vas-y, je donne des chiffres comme ça. Tu peux mettre des chiffres plus élevés parce que tu te dis, si ça ne se fait pas, je m'en fous, de toute façon, je suis quand même dans mes objectifs. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il faut reprendre des fois le truc un peu à zéro aussi, tu vois, en se disant, ok, c'était quoi les objectifs à l'année ? Je pense que ça, c'est important d'avoir des objectifs de chiffres à l'année quand même. Déjà d'une, ça te permet de pousser plus, d'avoir plus de tournages pour essayer de dépasser les chiffres, tu vois. Toi, du coup, comment tu fonctionnes là-dessus ? Tu te fixes des objectifs chaque année, tu as des tableaux, tu fais ta comptabilité. Enfin, comment toi, tu gères ces aspects ? En fait, par rapport à avant, en gros, moi, ça a été quoi ? Ça a été que pendant des années, en ne faisant que des clips, le plus souvent, c'était des clips et quelques pubs à l'étranger, je faisais mon chiffre comme ça. Mais en fait, si tu veux, moi, pendant 10 ans de ma vie, quasiment, on va dire, quand j'étais à Paris, j'étais plus en mode, je fais mon kiff, mes tournages, parce que je suis vraiment passionné par les tournages de clips et tout ça, tu vois. Et en fait, j'avais mon argent tous les mois, mais si tu veux, ça me suffisait. Je n'étais pas en mode beaucoup plus détaillé comme aujourd'hui, tu vois. Je pense que le fait que je sois plus détaillé comme aujourd'hui, c'est aussi par rapport à la chaîne YouTube et tout ça que j'ai lancé, enfin, je suis plus dans ce truc-là, tu vois. Mais en fait, pendant 10 ans, j'ai été en mode, voilà, si j'avais mes 1 500 ou 2 000 euros par mois, mais en ayant beaucoup de temps de vie et en bougeant, en faisant comme je faisais avec mes clips et en bougeant à droite, à gauche, ça me suffisait largement. Donc, en vrai, je ne réfléchissais pas en termes d'objectifs, de chiffres à l'année. Je réfléchissais plus en mode, ok, il me faut au moins 3-4 tournages dans le mois, je fais mes clips, j'essayais de faire des bons clips parce que j'ai envie de les faire et tout ça, vraiment par rapport à moi-même, j'étais à fond dedans. Et voilà, ça me suffisait. Et après, par contre, il me fallait pas mal de temps de vie, tu vois. J'ai eu beaucoup, beaucoup de temps de vie, moi, vraiment, tu vois. Genre, tu vois, la retraite, comme ils disent, moi, ça a été à l'envers, tu vois, pendant des années. Mais ça, c'est pas important si je trouve de… Ouais, c'est important. En plus, pourquoi je suis comme ça ? Parce que moi, j'ai tendance à dormir beaucoup, tu vois. J'ai quand même quelqu'un qui dort beaucoup, moi, minimum 10 heures, tu vois. Donc, j'ai toujours dormi et tout ça, bon, même encore aujourd'hui, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que je dors toujours autant, mais par contre, j'en fais trois fois plus, tu vois. Donc, en fait, avant, c'était comme ça. Maintenant, par contre, depuis que je réhabite dans le sud, c'est-à-dire depuis 2020, on va dire 2019-2020, la dernière année où j'étais à Paris, parce que j'ai déménagé en 2020. Enfin, là, j'ai commencé à me dire, alors, première chose, c'est préparer mon futur, tu vois. Je me suis dit, je me suis dit, bon, ok, là, je vais avoir 38 ans cette année à la fin de l'année. Je me suis dit, vers 50 ans, qu'est-ce que je vais faire exactement, tu vois ? Vers 50 ans, c'est quoi que j'ai envie de faire ? Et donc, tu vois, moi, je reviens à ça, en fait. C'est plus là où j'ai commencé à y penser depuis 3-4 ans, comme je te disais. Bon, j'y avais pensé il y a longtemps déjà aussi, mais je me prenais moins la tête que ça, tu vois. J'étais plus en mode, je profitais de la vie à Paris, machin, et voilà, et mes tournages, et voilà. Et là, comme je te disais, depuis 3-4 ans, je pense plus à ça. Et je me dis, ne rien faire, c'est pas possible, je n'ai pas quelqu'un qui fait rien. Je me vois bien faire de l'audiovisuel pendant longtemps, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme type d'audiovisuel ? Et je me suis dit, tu vois, à 50 ans, si je fais des vidéos de mariage, ça me va, moi. Moi, je trouve ça pas mal à 50 ans, tu vois. Je me suis dit, de 50 à 60, je ne me vois pas trop faire des clips. Alors si, je pourrais faire des clips, mais avec des artistes que je connais bien, des trucs un peu plus artistiques, tu vois. Je me verrais moins en mode la street à 50 ans, tu vois, en train de faire des clips, voilà. Voilà, donc déjà, le premier truc que j'ai pensé, c'est ça. Je me suis dit, ok, comment je fais pour avoir des revenus, pour bien vivre, pour continuer à voir le train de vie, comme j'ai toujours eu toute ma vie, mais même à partir de 50 ans, tu vois, tout en kiffant. Donc, les vidéos de mariage, ça me va très bien. Et en fait, moi, comment je fais, c'est que je calcule en fonction de combien je veux à peu près par mois. Et donc, du coup, ça me fait un chiffre à l'année. Donc, par exemple, imaginons, si je me dis, je veux 3 500 euros net par mois, mais en ayant pas mal de temps de vie, en profitant un peu quand même. Alors, maintenant, je travaille beaucoup plus qu'avant, parce qu'en plus, je jongle avec la chaîne YouTube et sur d'autres choses et tout ça, tu vois, tout en faisant les tournages. Et en vrai, je me dis, voilà, en ayant à peu près 3 500 euros par mois, en ayant très peu de dépenses, tu vois, en limitant les dépenses, et que ça reste comme ça stable pendant des années, tu vois. Et combien ça fait à l'année ? Donc, tu vois, en général, ça va être entre, on va dire, entre 40 000 et 50 000, tu vois, de chiffres à l'année. Et j'essaie de me baser sur ça. Mais toujours en gardant ce truc-là, de me dire, ok, j'arrive à développer, tout en faisant des tournages, en développant des nouvelles choses avec la chaîne YouTube ou avec des nouvelles choses, comme les formations et tout ça, moi, j'aime bien. Je kiffe vraiment maintenant, tu vois. C'est un nouveau truc que j'aime bien, tu vois, faire des formations. Le workshop, quand tu étais venu, j'avais kiffé aussi, tu vois. Mais c'est de réussir à faire toujours ce chiffre-là, tout en rajoutant ces nouvelles choses-là. Tu vois ce que je veux dire ? Tout en gardant les tournages aussi, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je suis plus dans ça. Après, maintenant, j'ai un peu moins de temps de profit, mais bon, comme je suis dans le sud, je veux dire, même quand tu fais un tournage et même quand tu fais, même si tu prends un café au soleil, pour moi, c'est ça, profiter, même si ça dure une demi-heure par jour, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tu vois. Donc, c'est un peu différent, le côté profiter, puisqu'il fait soleil tout le temps, là où je suis, forcément à Nice, toute l'année, même l'hiver, tu vois. Enfin, il pleut très rarement ici, donc, tu vois. Donc, voilà. Mais voilà comment je calcule, moi, c'est comme ça. Je me dis, voilà, entre 40 000, 50 000, à peu près par an, tu vois, on essaie d'être dans cette tranche-là, tu vois. Et voilà. Et si j'arrive à là, ok, voilà, l'objectif, il est fait pour moi. Maintenant, si j'ai plus, tant mieux. Et après, l'année suivante, c'est que je me dis, bon, est-ce que je reste dans ces mêmes chiffres-là ou est-ce que j'essaie d'augmenter plus ou pas, tu vois. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. Pour moi, c'est ça, comment je le vois. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui arrive après, même s'il y a des trucs que je suis déjà dans un délire où je vais peut-être le refuser, des fois, je me dis, bon, allez, tu sais quoi, vas-y. Déjà, je ne réponds jamais à froid comme ça. Je dis toujours à la personne, je reviens vers vous, tu sais, dans une heure ou dans deux heures, je ne réfléchis jamais comme ça, comme ça en balançant un truc au hasard. Je réfléchis bien, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que je l'accepte vraiment, ce que je veux, allez, vas-y, à quel tarif, je regarde. Et des fois, je balance des tarifs comme ça, même plus élevés que d'habitude, tu vois. Et des fois, ça passe, c'est ça qui est ouf. Ça passe, tu vois. Et si ça ne passe pas, je m'en fous parce que de toute façon, ce n'est pas un truc que je voulais faire. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, c'est un peu plus comme ça, tu vois. C'est un peu plus comme ça, tu vois. Mais après, tout le monde est différent sur ça, tu vois. Je veux dire, toi, tu es peut-être plus dans un délire où tu as envie d'avoir de la quantité, quantité, quantité à mort, tu vois, je pense. Tu vois, moi, je ne me fixe pas forcément d'objectif parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça va me mettre une mauvaise pression, tu vois. Moi, c'est le sens inverse. J'ai besoin d'avoir un objectif avec une pression pour avancer. C'est un peu ça, moi. Après, ça dépend des gens, tu vois. Mais en vrai, je pense que l'année prochaine, peut-être que j'essaierai de faire un truc comme ça. Peut-être que aussi, ça me poussera. Parce qu'aujourd'hui, moi, en fait, je ne démarche pas forcément, tu vois. Et là, il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette pour, comme je disais, développer le côté un peu corpo et tout, plus en tout cas, tu vois. Mais tu vois, je n'ai pas envie de me mettre une mauvaise pression. Donc, moi, je t'avoue que je fais ça au mois par mois, tu vois. Mais par contre… En fait, c'est exactement comme moi, je faisais en fait avant avec l'équipe. C'était exactement pareil. C'était comme ça, ouais. Par contre, j'ai besoin d'occuper ma tête. Et par contre, j'ai besoin de pratiquer assez souvent, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'accepte un peu tout. Parce que, ouais, moi, mon taf, c'est un truc qui m'anime, tu vois. Et ouais, j'ai besoin de sentir que ça bouge. Et donc, pour l'instant, je suis dans ce truc-là où je fais de la quantité, tu vois. Et puis, je fais mes chiffres après, tu vois. Et pour l'instant, ça va. Ah, ok. Pour l'instant, ça va. Mais voilà, ouais, ouais, voilà, voilà. Bah, ça tue. De toute façon, là, tu vas rester là pour les prochaines années. Tu vas rester comme ça. Tu vas essayer d'augmenter un petit peu plus peut-être ou pas ? Ouais, je pense que c'est bien aussi de se fixer quand même des petits objectifs supplémentaires chaque année. D'augmenter ses prix sur certaines prestations chaque année, tu vois. Mais après, moi, j'ai envie de rester dans un équilibre où j'ai aussi pas mal de temps pour moi. Et c'est ce que tu disais juste avant, tu vois. Et ça, je trouve que c'est hyper important. On fait un taf où on gagne quand même pas mal d'argent, où on a du temps libre, tu vois. C'est quand même réceptionnel. Bien sûr. Et donc, je veux pas non plus tomber dans un truc où… Tu vois, moi, j'ai un collègue qui me parle de créer une boîte de prod. Et pour l'instant, moi, je suis pas… Moi, pour l'instant, ça me dit pas. Moi, j'ai… Ma tranquillité et mon temps libre, c'est aussi quelque chose qui est précieux pour moi, tu vois. Donc, pour l'instant, ouais, une configuration comme ça, ça me va très bien. De toute façon, c'est vrai que quand t'as du temps libre, ça te permet quand même de te reposer et d'avoir plus d'énergie pour tous les projets. Parce que si à un moment donné, tu dors pas et que t'enchaînes tout le temps, au bout d'un moment, ça y tu tient plus. On n'est pas des robots non plus, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, moi, pour l'instant, je trouve que je suis dans un bon équilibre, une bonne config et pour l'instant, ça me va, tu vois. Après, je suis pas à l'abri de… C'est important. De vouloir évoluer plus tard et tout, mais pour l'instant, en tout cas, ça va voir. Mon avis est belle, donc voilà, quoi. Bah, bah, ça tue. Parfait, mon pote. Ok, Romain, bah, vas-y, bah, c'est cool en tout cas. Bah, merci à toi, merci à toi. Ouais, de rien. Et je laisserai le lien directement de son Instagram en dessous dans la description. N'hésitez pas à venir voir ce que je fais. Et puis, si vous avez des questions et si vous voulez échanger, moi, je suis quelqu'un d'assez réactif sur Instagram. Et puis, c'est toujours un plaisir soit d'échanger, soit de pouvoir donner de la force à quiconque s'intéresse à ce métier, voudrait se lancer ou à des questions. Donc, voilà, n'hésitez pas, surtout. N'hésitez pas. Bon, bah, c'est cool, Romain. C'est cool, en tout cas. Bah, je te remercie. Et puis, de toute façon, on se voit bientôt en tournage. Ouais, ça marche. Ça marche, bro. Allez, mon hôteau. Allez. Bises. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501